tous les êtres humains sont des criminels. Ainsi, le sacrilège est la grande épopée du monde. Ce monde, pour ceux qui savent déjà le début, est un sacrilège par les crimes qui ont été commis depuis le début de la déformation. Tous sont des criminels, tout être humain est un sacrilège. Le « bien » n'en a que le nom. Tout dépend de l'heure, du moment pour que la bonté disparaisse. Comme tous les vivants sont des criminels, ils sont des souffrants, comme ils sont des criminels, ils sont là-bas, condamnés à mort, exposés à toutes les infirmités, sujets à tous les maux. Comme ils sont des criminels, la souffrance règne, c'est pourquoi ils vivent là-bas dans cet enfer, dans le feu, nuit et jour. C'est du feu dans la journée, qui est le soleil et c'est du feu la nuit. Comme les vivants sont des criminels, la propre nature se révolte contre ses habitants avec des tremblements, des volcans, des éclairs, des tempêtes, des bêtes féroces, des maladies incurables. Enfin, parce qu'ils sont des criminels, ils sont là-bas, exposés à tout ce qui est mauvais. Et comment êtes-vous devenus des criminels, lorsque vous avez pénétré sur la partie de la plaine qui n'était pas encore prête pour progresser? Ce sont là vos premiers pas. Vous avez commencé à progresser par vos propres moyens sur cette parcelle qui n'était pas prête pour progresser. C'est ainsi qu'elle a commencé à se détacher de la panie qui se trouve ici, en haut. En se détachant, elle a commencé à descendre. C'est la raison pour laquelle vous vous trouvez dans ce trou regardant vers ici, en haut, vers le ciel comme vous dites. Au fil du temps, vos corps se sont déformés jusqu'à l'extinction et formant au fil du temps d'autres corps qui sont à l'origine des vivants. Vous êtes des criminels, vous naissez là-bas pour souffrir. Les nouveaux-nés souffrent, les enfants qui n'ont jamais fait de mal à personne souffrent. Ceux qui sont bons souffrent. Ceux qui sont mauvais souffrent. Pourquoi? Parce que vous êtes tous des criminels. Vous êtes tous des sacrilèges. Maintenant les faux prophètes qui ne connaissent rien supposent que la vie est en accord avec leurs idées, leurs imaginations, ils se trompent et trompent les autres. Les faux prophètes disent que la souffrance est une épreuve, comme s'il existait des bons et des mauvais. Vous êtes tous des criminels. Comme vous connaissez et vous savez déjà que vous êtes de matière sahurilège, des criminels qui ne peuvent pas se comprendre ni d'aucune manière s'établir dans leurs devoirs. Aujourd'hui, vous vous comprenez, demain vous ne vous comprendrez plus parce que vous êtes tous des criminels. Voilà la raison de votre souffrance à tous. Voilà le monde et le pourquoi de ce typhon d'angoisse, pourquoi le monde est une maison d'aliénés. Le sacrilège se trouve chez l'être humain proprement dit, dans la propre masse puisqu'elle est criminelle, qu'elle crée des poisons, des bêtes féroces et la décomposition de tout. Tout ce qui semble bon n'est qu'une simple apparence rien de plus, pour cela, tout passe. Regardez comment la formation est criminelle et comment la justice se présente sur terre. L'être humain ne se dompte pas et il ne s'apprivoise pas non plus, il s'habitue. La vie est un orgue de barbarie qui joue pour ceux qui veulent danser. Mais ici, la musique est rationnelle, la danse ici est rationnelle. Nous jouons seulement une chose, nous dansons d'une seule manière parce que ce qui est rationnel est au-delà de toutes les vibrations, de toutes les préoccupations, de toutes les pensées, le rationnel est au-dessus de tout et de tous. Un rationnel sait de quoi. Il parle, il sait ce qu'il fait et ne met pas en jeu la misère de personne. Par nature, vous êtes indomptables parce que vous êtes des bêtes qui ne s'apprivoisent pas, mais qui s'accommodent. L'être humain ne s'apprivoise pas et ne se dompte pas non plus, il s'habitue à ses habitudes, aux choses que les autres enseignent, à ce qu'ils apprennent et connaissent. Pour cette raison, regardez la désolation dans le monde, elle démontre beaucoup plus que ce que je vous raconte. C'est un monde où se voient seulement les sciences des bêtes féroces, les savoirs des bêtes féroces et l'intelligence des bêtes humaines farouches. C'est pourquoi il y a des luttes, des massacres, des tomires dans un monde prétendu civilisé, un monde de gens instruits, bien éduqués, des bons, des saints et des purs. Tout cela ce sont des dots créés pour tromper, qui n'en ont que le nom, c'est seulement une apparence. Vous vous disputez pour tout, vous vous étranglez, vous vous dévorez et dans un moment de désespoir, vous pensez contre vous-même. Le monde est un chaos de misère, l'être septième humain n'est jamais satisfait de la vie qu'il mène. Il devient un être insatiable parce qu'il est féroce, empoisonné et son venin fait en sorte qu'il n'est jamais satisfait. Comme l'humanité est ainsi, les guerres sont constantes, les êtres se fichent et s'inquiètent pour tout et n'importe quoi. L'être humain est un être délirant parce qu'il est une bête féroce qui n'a pas d'équilibre. Il suffit d'être une vermine, une bête féroce pour être déséquilibrée. Où se trouve l'équilibre dans le monde? Nulle part. Pour cette raison, tout est passager. Ce qui existe dans le monde est une grande mascarade où le désir des uns est de vouloir être mieux que les autres, plus riches, plus beaux, plus intelligents. Raison pour laquelle, ils étudient afin de se perfectionner et ils deviennent chaque fois pires. Ce qui se voit dans le monde est que tous vont de plus en plus mal. Alors, à quoi cela vous sert de vous perfectionner, cela ne sert à rien. Tout est fait à titre d'amélioration et au lieu de s'améliorer tout empire. Plus vous étudiez, plus il y a de guerres, de destructions, de souffrances, et moins longtemps vous vivez. Enfin, tout ce qui existe dans le monde, ce sont les grands cultes que les grandes bêtes féroces utilisent pour améliorer votre vie à tous, toutefois, cela n'est que de la dissimulation où vous dites être ce que vous n'êtes pas, vous êtes à la recherche des améliorations et vous trouvez le contraire. Tout cela n'est qu'une décoration d'amertume. Ce sont les décorations que les bêtes humaines ont adoptées pour la destruction d'elles-mêmes. Oui, parce que les bêtes féroces ne peuvent pas créer de bonnes choses. Les bêtes féroces peuvent créer seulement de mauvaises choses. C'est pourquoi, tous et tous vont de mal en pis dans ce monde, de la ruine vers les ruines. Plus vous lotez en vue du bien, plus le contraire arrive. Vous avez créé tous ces déguisements où rayonne l'hypocrisie, la jalousie, la convoitise, l'ambition, l'intrigue, la trahison, l'égoïsme, la présomption et l'inconscience, il convient de dire que tout est une science de disgrâce. Une science où habitent toutes ces ruines créées par les bêtes féroces humaines, un tas de disgrâce qui mènent le monde à toutes les conséquences étranglantes parce que vous êtes dominés par ces déguisements. Vous êtes illusionnés, trompés et énivrés par ces oripeaux qui produisent un retardement si grand que vous ne vous rendez pas compte de leur effet. Tout cela parce que vous ne vous connaissez pas vous-même puisque vous êtes des bêtes féroces qui ne s'apprivoisent pas et qui ne se domestiquent pas mais qui s'habituent. Comme l'être humain est une bête féroce, il n'a pas de persévérance ni d'équilibre. Comme il n'a pas d'équilibre, les confusions règnent entre tous dans le monde entier. Il n'y a jamais eu d'équilibre dans le monde parce que vous êtes tous des bêtes féroces humaines puisque vous vivez déguisés avec tous ces titres et ces préceptes apparents. Du fait que vous menez une vie de sournois, vous ressentez une chose et vous en démontrez une autre, vous êtes une chose et vous cherchez à ressembler à une autre parce. Que tout est faux dans cette vie. La propre vie est fausse, pour cela, rien n'est ferme. D'une minute à l'autre, la vie se termine puisqu'elle est fausse et comme elle est fausse, elle n'a pas de garantie. Ainsi, tout ce qui appartient à la vie est faux. Le sournois tâtonne toujours, il est toujours en expérience, il doute toujours de tout, il se méfie toujours de tout. En même temps qu'il se fie à quelque chose, pour une raison ou bien pour une autre, il se méfie. Il vit toujours ainsi, se fiant, se méfiant, dans l'expectative de ceci ou de cela, se méfiant de ceci ou de cela, se méfiant de celui-ci ou de celui-là. La vie est indécise, pour tout, il y a une grande indécision dans le monde parce que vous méconnaissez l'avenir. En méconnaissant l'avenir, vous vivez dans l'incertitude, dans une vie qui est fausse. Alors, pour résumer tout cela vous avez l'habitude de dire que, tout le monde vit sous l'autosuggestion. La vie est une aventure. Nous sommes si aventuriers que nous vivons jusqu'à la mort. Nous mourons sans le vouloir et sans savoir quand nous mourons. Et vous rajoutez encore, la vie ne vaut rien, elle provient du rien et à rien elle retourne. La vie est un tout et elle n'est rien, nous sommes tout et nous ne sommes rien. Cependant, vous continuez à valoriser ce rien comme un élément de prestige qui règne toujours dans un monde de souffrance. Il suffit d'être un camouflet pour être attirant. Ce qui attire, abétit et énivre. Vous êtes tout en état d'ébriété trébuchant à droite, trébuchant à gauche, sans avoir la conviction de votre propre être, en qualité de bête féroce indomptable, qui s'habitue aux choses, mais qui ne s'apprivoise pas. Comme vous ne vous apprivoisez pas, il en résulte que vous n'êtes jamais satisfait de ce que vous avez. Si vous vous apprivoisiez, vous vous accommoderiez de ce que vous avez, mais comme vous ne vous apprivoisez pas, vous êtes insatiable et vous n'êtes jamais satisfait de ce que vous possédez. La bête féroce humaine est la pire de toutes les bêtes féroces et de tous les animaux. C'est la plus venimeuse, la plus méchante. Pour cette raison, elle dépend des autres animaux et ceux-là ne dépendent pas de la bête féroce humaine. L'être humain vit dans des confusions. Il y a des bons, des méchants et d'autres qui sont de véritables aberrations de la nature, mais sur plusieurs points, ils sont tous pareils. Il existe des variétés d'apparences, divers types et divers moyens de se présenter, mais il suffit d'être un humain pour être une bête féroce indomptable. Le monde vit ainsi avec toutes ces confusions où la mésaventure règne toujours et vous allez tous de mal en pis, de plus en plus déséquilibrés, plus faibles en tout. Vous rêvez toujours d'amélioration et tout en pire. Les bêtes féroces grinçant des dents, les unes contre les autres dans cet échafaud bien créé, bien augmenté par les hors la loi que sont les propres bêtes féroces humaines. Ces bêtes passent leur vie à parler du bien et toujours, tout devient de mal en pis. Tous sont en confusion, de plus en plus de confusion, de souffrance et plus de souffrance, de torture et plus de torture. Enfin, vous vivez dans une avalanche de ruines, créées, faites, inventées par les propres bêtes féroces humaines. Le bien n'en a que le nom. Tout est bien déguisé, mais cela amène toujours tout, très rapidement à la ruine. Les bêtes féroces ne savent pas ce qui est bon. Les bêtes féroces ne savent pas ce qui est bien. Pour cette raison, vous vous sentez bien aujourd'hui et mal le lendemain. Tout est passager, c'est pourquoi tout est apparence. Rien n'est stable, pour cela vous est insatiable, vous vivez seulement en quête des nouveautés. L'être humain est fait de telle manière que même s'il est bien spécifié, il demeure plus qu'une horreur. Comme l'humanité est ainsi faite, vous avez tout l'habitude de dire. Cette nature est un phénomène. Notre nature est beuglante, c'est l'aberration de ce phénomène. Toutes les bêtes ont des sentiments, mais le sentiment est un poison, c'est pourquoi toutes les bêtes se confondent. Elles se confondent parce que le mal et le bien existent. Le bien en apparence. Un bien qui n'est pas solide, pour cette raison, tout passe et il y a l'oubli. La bête féroce humaine pleure aujourd'hui, demain elle rigole. Aujourd'hui elle ressent ceci ou cela ayant un profond sentiment sur tout et demain elle ne se rappelle plus, elle a tout oublié. C'est un sentiment vagabond, sans importance, des sentiments momentanés, des sentiments de quelques heures, de quelques jours, au fur et à mesure que le venin attaque. Tout cela devient ainsi, une nature déplacée ou vous valorisez tout en apparence, mais véritablement, vous oubliez la valeur de tout, c'est pourquoi, vous oubliez les choses. De temps à autre, vous vous souvenez. Vous vivez ainsi fréquemment en déréglage. Aujourd'hui vous êtes fâchés, demain vous serez contents, aujourd'hui vous pleurez, demain vous serez joyeux, aujourd'hui vous êtes indignés, demain, vous rirez et vous vous amuserez. Quelles sont pourtant les valeurs de tous ces tempéraments de féroce, ils n'ont absolument aucune valeur. Aujourd'hui vous êtes amoureux, désespérés, dans le désespoir de tout, le lendemain, vous êtes si différents, si joyeux et si contents en attendant ceci cela de bien ou de bon. C'est ce qui se passe dans votre vie à tous parce que les vivants n'ont pas la véritable connaissance de ce qu'est la vie, de ce qu'ils sont, du pourquoi ils sont ainsi, de ce qu'ils ont été et pourquoi ils ont cessé d'être ce qu'ils étaient pour devenir ce qu'ils sont. S'ils avaient la véritable connaissance rationnelle, ils seraient complètement différents, et il y a longtemps qu'ils ne seraient pas ainsi comme ils sont. Les bêtes féroces ont deux sentiments, l'électrique et magnétique. Le sentiment électrique produit de la joie et le sentiment magnétique produit de l'énervement, de la colère profonde sur ceci ou cela. Mais tous deux tuent selon la décharge. L'électrique tue de la même manière que le magnétique. Combien de personnes meurent de joie et combien meurent de tristesse. Ce sont deux forces qui, lorsqu'elles sont trop fortes, sont fatales. C'est pour voir comment un être des féroces est si venimeux et comment est si choquante la description de l'humanité. C'est si choquant et si humiliant qu'une description plus minutieuse et éclaircée sera faite un peu plus loin, dans d'autres paragraphes, dans la suite a cette instruction. Il suffit que vous surgissiez du néant pour que vous soyez tout et véritablement rien. Mais cette description va mettre en place tout ce qui n'est rien. En apparence vous êtes tous bons, certains mieux que d'autres, certains ayant de meilleures qualités que d'autres, certains sont plus fins et plus purs que d'autres, mais véritablement, vous êtes tout pareil. Apparemment vous faites en sorte d'être différents les uns des autres. Sur certains points de vue, vous êtes différents, mais sur d'autres points vous êtes égaux. En ce qui concerne les habitudes, les vices, les actions et les pensées, vous êtes différents. Mais en ce qui concerne la bête féroce humaine, vous êtes tous égaux, seulement certains ont plus de tempérament que d'autres. Concernant les habitudes et les coutumes, chacun a les siennes. En ce qui concerne les sentiments humains, vous êtes tous égaux. Sur les vices et les manières, chacun est différent. Le savoir des uns est différent de celui des autres, mais sur la nature animale, vous êtes tous de la même espèce. Chaque bête féroce est faite pour une chose, certaines ont des inclinations pour ceci et d'autres pour cela. Ce n'est pas sur ce point que tous sont égaux, mais sur l'être en soi. L'être est une chose et ses ramifications en sont une autre. Au milieu des bêtes féroces, il ne peut pas exister le bien. En apparence, vous parlez tous du bien, mais les mots restent toujours, nuit et jour, ils règnent toujours. Plus vous parlez du bien, plus les mots se voient, plus vous parlez du droit, plus les préjudices se voient, plus vous parlez de mettre fin aux bagarres, plus il y a de bagarres, plus vous parlez de paix, plus vous êtes en guerre, plus vous vous désorganisez. Cependant, les bêtes féroces parlent pour ne rien dire, car rien n'est profitable. Aujourd'hui, elles disent une chose et le lendemain elles en disent une autre. Aujourd'hui, elles disent qu'elles ne veulent pas et demain elles veulent. Aujourd'hui, elles disent qu'elles ne font pas ceci ou cela et demain, elles le font. Aujourd'hui, elles disent que ceci ou cela est parfait et le lendemain, imparfait. Aujourd'hui, elles disent qu'elles aiment et le lendemain, elles n'aiment plus. Des êtres immondes qui ne savent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils pensent. Des prétentieux, des horreurs, avec leurs signories toujours en scène. La vie de blanchisseurs sauvages est ainsi avec cette gomme qu'ils ont créée pour tout raccommoder, et à la fin tout va de mal en pi, tout et tous en régression à commencer par la dégénération des êtres, par l'affaiblissement de tout et de tous. Tout cela, là-bas, est fait de cette gomme bien ornée, bien déguisée qui a fait en sorte que tous soient des hypocrites, même s'ils ne veulent pas l'être. Vous êtes des hypocrites à cause de ce contenu qui a fait que tous méconnaissent le pourquoi vous êtes ainsi. La gomme a orné tous et tout d'une telle manière que l'illusion aveugle, énivre, se combinant ainsi avec le camouflage pour tromper et suggestionner. De cette manière, vous êtes tous attirés, théus suggestionnés, tous méconnaissant votre véritable nature, bien éblouis par les apparences, bien brillantés par les apparences, pleins de brillants en apparences, se présentant et représentant ce que vous n'êtes pas. Enfin, vous êtes des hypocrites, des criminels parce que vous ne connaissez pas votre véritable être naturel, vous vivez ainsi, artificiellement. Qu'est-ce que vous représentez, des diables en vie, des diaboliques? L'art appartient à l'artilleur et pour cette raison, il produit des accidents, des douleurs, des annihilations, des souffrances, l'agonie des êtres, des étranglements, des passions, des jalousies, des folies, des maladies, des pestes, des empoisonnements, des disgrâces de toute taille et de toute forme, des convoitises, des trahisons, des ambitions, des intrigues et des souffrances de toutes sortes, de toutes formes et de toutes les tailles. Enfin, diaboliques purs, des monstres inhumains produisant des arts. Les arts appartiennent aux provocateurs, aux sales, aux porcs, aux voleurs, aux monstres, à Lucifer. Pourtant, vous vivez tous dans le royaume des démons. Vous êtes tous des véritables démons en vie, dans un monde où règne le mal, et le bien n'en a que le nom. Dans la vie, vous êtes tous à la recherche du bien lequel devient un désastre jusqu'à ce que l'être humain retrouve la mort. Tout ce qui est mauvais règne toujours parce que tout est le produit des arts qui empoisonnent par leur gaz, par leur fumée, et l'atmosphère fait en sorte que tous ces mots tombent sur la tête des propres bêtes féroces humaines inconscientes. Vous êtes tous là-bas, dans ce typhon de ruines, étant le monde, le royaume de l'enfer conçu par les propres vivants qui sont les démons. C'est un labyrinthe inconsolable. Tout cela est fait par les bêtes inconscientes, par les bêtes féroces indomptables, par les féroces qui ne s'apprivoisent pas et qui s'habituent seulement aux choses, par les habitudes et leurs biens. Vous parlez de l'enfer, vous parlez du démon. Nombreux sont ceux qui ont même peur du démon, ils ne savent pas que vous êtes tous des diables, pour cela, vous êtes dans un enfer créé par les véritables démons. Il n'y a pas de quiétude, il n'y a pas de bonheur. Vous parlez de quiétude et de bonheur pour déguiser votre vie, pour faire semblant que vous êtes bien, mais le mal florissant, vous êtes toujours avalé par lui parce que vous acceptez les apparences et les mascarades comme des joyaux. Dans l'enchantement, le mot « bien-être » n'a jamais reflété aucun bien, puisque le bien, vous ne l'avez jamais trouvé. Pour cela vous souffrez tous, certains plus que d'autres, nombreux sont ceux qui font semblant de ne pas souffrir, mais ils souffrent aussi. Alors, ils ont l'habitude de dire « le monde n'est que souffrance ». Et pour déguiser davantage le monde, ils ont créé le ciel, l'enfer et le purgatoire. Les inconscients vivent ainsi dans ce désespoir de gladiateurs où la furie des traîtres rayonne parce que vous êtes des traîtres avec des manies de grandeur. Vos manies de grandeur sont seulement des misères, rien d'autre. Le monde est ainsi. Bouchés, peuplés des immondes qui passent leur vie à dire que le monde n'a pas de solution, que le monde est erroné et que tout va de mal en pis. Lorsque la déception arrive et que vous tombez dans la réalité comme ce qui est décrit ici, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien à faire, vous demandez la mort et rien de plus. Vous tombez dans la réalité. Vous avez vu que tout n'est que misère. Alors, vous demandez la mort parce que vous arrivez à la conclusion que la vie consiste à souffrir de plus en plus jusqu'à la mort. Combien de savants et de savants finissent leur jour, combien de grands et de petits finissent leur jour en mettant un terme à leur propre vie lorsqu'ils sont déçus. D'autres entrent dans des couvents pour attendre le meilleur moment. Enfin, dans cette conjoncture de la vie qui est le raisonnement ou la pensée, l'être humain a des difficultés à se libérer, c'est ici, seulement, dans l'immunisation rationnelle que vous trouverez la liberté totale et l'appui solide. Vous aurez alors plus qu'envie de vivre parce que vous savez d'où vous êtes venus, vers où vous irez, comment vous êtes venus et comment vous y retournerez, comme tout cela a été conçu, vous connaissez la déformation de l'état naturel et la transformation de ces monstres déformés vers l'état naturel d'où vous êtes venus. Alors le vivant connaissant tout cela, détail par détail et ayant la conviction de ce qui est certain, a le plaisir de vivre parce qu'il sait qu'il est immunisé ou qu'il est en train de s'immuniser jusqu'à ce qu'il soit immunisé intégralement grâce à sa persévérance dans la lecture. Il sait d'où il est venu et vers où il ira. Il sait ce que personne n'a jamais su ni pourquoi les autres sont découragés de vivre et finissent par commettre des folies. Ayant un, immunisation rationnelle, le vivant a le courage de vivre parce qu'il sait pour quelle raison il vit, d'où il est venu et vers où il ira. Il sait qu'immuniser, il a plus que raison et le vivant qui ne connaît rien de cela, lorsqu'il est déçu, ne veut plus vivre et met un terme à sa vie parce qu'il ne trouve pas l'appui qui l'encourage à vivre. C'est seulement avec l'appui de l'immunisation que le vivant trouve le courage de vivre parce qu'il sait qu'il est sauvé éternellement, et comment est fait ce salut, la rédemption universelle. Alors, se sentant heureux, reconnaissant son grand bonheur, il a le plaisir de vivre et il sait raconter pratiquement tout, comment sont les choses et comment elles ne sont pas. L'immuniser sait que tout se transforme, pour ce motif, il abandonne le campuflage et accepte le juste des justes, qui est le rationnel S-U-P-E-R-I-E-U-R. Il comprend que le supposé présenté dans le monde par les philosophies n'est que sourd et muet puisque cela ne répond à l'attente de personne. Ce supposé n'est qu'un mot, n'ayant pas plus de valeur que les autres, créé par les arrières et anciens qui n'avaient aucune conscience de ce qu'ils faisaient et ils en ont profité seulement pour guider les croyants. Grâce à l'immunisation rationnelle, tout changera parce que le vivant a la véritable connaissance naturelle des êtres et de l'humanité. Toutes les erreurs du monde disparaîtront, tout succombera parce que les faux prophètes n'en ont jamais prouvé et ne pourront jamais prouver ce qu'ils valorisent comme de véritables perroquets. Le supposé qu'ils présentent comme la supposition de tout perdra sa valeur puisque cela n'est que de la supposition. Enfin, tout changera, tout rentrera dans le moule rationnel par la connaissance pratique d'historier et de démontrer le pourquoi de l'existence de ce monde et en dehors de lui. Hors de ce monde existe la partie rationnelle, la plaine ici, en haut avec ses habitants. Dans ce monde tout ce que vous savez qui existe est de déformation. Grâce à l'immunisation rationnelle sur le même, vous retournerez à votre forme pure et équilibrée, naturellement. L'immunisation rationnelle est faite par un grand foyer rationnel semblable à celui du soleil qui vous éclaire maintenant, mais d'une autre manière, d'une autre nature, parce que ce faisceau a une autre vibration beaucoup plus forte. Ce grand foyer rationnel renfermera le monde entier et dominera toutes et tous. Le vivant s'interroge alors. Cela peut être vu? Oui, bien sûr. Au fil du temps, tous le verront. Il suffit d'être immunisé pour voir. L'immunisation rationnelle sera pourtant la rédemptrice qui illuminera toutes et tous. Tout dans le monde approche de son jour, de son heure parce que tout arrive en son temps et au fil du temps, les changements. L'hécatome du monde est trop grande puisque tout va de mal en pi parce que le monde entier agonise, tout arrivera plus vite que vous ne le pensez afin de mettre un terme à cette phase déformée et entrer dans une nouvelle phase qui est naturelle, la phase rationnelle. Vous êtes tous en agonie puisque vous êtes à la fin de cette déformation. Pour cela, moi, le rationnel supérieur, je suis, ici, en train de donner au monde, ce que vous avez tous imploré et ce dont tous ont besoin, votre salut éternel à tous. Je suis ici pour montrer le chemin de la vérité à ceux qui, plus ils implorent le salut, plus ils trouvent de la disgrâce et de la destruction, à ceux qui souffrent le plus parce qu'ils sont sûrs que tout ce qu'ils imploraient était vain. Les preuves sont là dans le monde pour ceux qui veulent voir. Cela ne sert à rien d'implorer. Plus vous implorez, plus la destruction est visible et plus les mécontentements se font remarquer. Le moment d'embrasser l'immunisation rationnelle pour atteindre le salut est arrivé. La confusion du monde est grande. Personne n'a plus confiance en personne. Vous êtes tous désillusionnés de tout. Les espoirs se sont éteints. Tout est perdu. Si vous implorez encore, c'est parce que vous n'avez plus aucun recours et vous ne connaissez pas un autre moyen. Les philosophies perdent leur prestige, les croyants perdent la croyance et à cause du désespoir que vous subissez, vous arrivez à la conclusion que vous ne savez plus à qui faire des demandes. Si vous demandez aux supposés des philosophies, vous souffrez. Si vous implorez, vous souffrez. Si vous implorez le Tout-Puissant, vous continuez à souffrir et tout dans votre vie va de mal en pis. Plus vous pensez que vous allez mieux, plus tout s'empire encore. Voilà pourquoi les prophètes aventuriers tombent de plus en plus dans le ridicule. Ils se ridiculisent jusqu'à ce qu'ils soient nommés charlatans. Parce que plus le monde implore, plus ils se rendent plis de ruines, plus le peuple souffre, plus l'humanité se désespère. Alors, le vivant arrive à la conclusion que tous sont de faux prophètes, des trompeurs et des aventuriers qui l'obligent à accepter ces mésaventures avec des mots bénins de bienfaisance, ce bien que vous attendez tous se fait toujours attendre et la souffrance vous engloutit. Tous sans que le bien arrive. Il est temps de penser comment sont les choses dans le monde et combien tous implorent une nouvelle direction parce que ce qui arrive depuis très longtemps, nul ne le supporte plus. Il y a ceux qui disent que le monde approche de sa fin, pour cela, ils implorent une direction à ce monde. Elle est ici dans vos mains et pour aller dans les mains de tous. Regardez comme tout arrive très naturellement. La vie cpn tinuera dans cette bout jusqu'à ce que tous soient en possession des écrits rationnels afin que tous s'y munisent. Ces écrits parcourront les quatre coins du monde en peu de temps parce qu'il existe des moyens faciles pour vous les communiquer entre vous. Pour que le monde connaisse tout ceci, il suffit de publier et pour publier c'est d'une minute à l'autre. Il manque peu pour la fin de cette période, ensuite arrivera le second, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, jusqu'au vingt et unième. Tous ces livres sont composés de détails minutieux de tout ce qu'il est nécessaire de savoir pour vous donner des bases à tous, prouver et vous redresser tous dans cette devise royale. Après le vingt et unième, vous aurez encore une infinité de fascicules sur la description de la journée féconde rationnelle sur tous les points de vue du déroulement éblouissant et la parfaite description angélique, des vertus qui ne s'effacent jamais de l'éternel mont rationnel. Ceci est le principe de base pour l'équilibre des primitifs collaborateurs du bien d'eux-mêmes, du bien fraternel et du salut éblouissant rationnel. Celui qui appartient déjà à l'immunisation rationnelle n'a besoin de penser à rien parce qu'il est libéré de tout ce qui est mauvais et de tout ce qui est mal. Tout ce qui est bien lui arrive, il atteint tout ce qui est bien. Il acquiert un confort relatif à son besoin. Il est dans une démarche ferme et accéléré vers le bien, toujours progressant, refleurissant, comme récompense rationnelle grâce aux fruits acquis en tant que primitifs collaborateurs au bénéfice d'eux-mêmes. Moi, le rationnel supérieur, je suis à la tête de tout et de tous, nuit et jour et jour et nuit, faisant le nécessaire pour tous, qu'ils le méfient ou non, à partir du moment où ils font le nécessaire, eux au bénéfice d'eux-mêmes pour grandir. Moi, le rationnel supérieur, j'ai tout dans les mains pour servir tous ceux qui eux désirent et beaucoup plus encore. À cause de la mauvaise interprétation, il existe de nombreux vivants qui pensent que je suis une bête féroce ou un utilisateur, pour cette raison, ils sont là, à douter, est-ce que je mérite? Est-ce que je vais mériter comme les autres? Que vous méritiez ou non, à partir du moment que vous faites le nécessaire, c'est suffisant pour moi. Vous méritez tous parce que le salut éternel est pour tous, sans exception, à partir du moment où vous faites le nécessaire pour vous immuniser en acquérant la connaissance de l'immunisation grâce à cette lecture. Pour tout, il faut du temps et le vivant, avec le temps et avec la continuation de la lecture, sera en possession de l'immunisation. Il conservera peu à peu tout ce qu'il a lu pour savoir enfin, expliquer, raconter et décrire ce qu'il a lu. Il existe ceux qui sont négligents et qui veulent tout savoir en peu de temps. Ce n'est pas possible, c'est au fil du temps et avec persévérance dans la lecture que tout s'enregistrera petit à petit dans la tête. Ces enregistrements se multiplieront de plus en plus, et au fil du temps, le vivant acquérera l'immunisation, il se trouvera alors plus parfait, plus équilibré dans la limite rationnelle. Le pouvoir du magnétique. Pharaon était considéré comme un des dieux de son époque. Il a laissé des œuvres émiles et une merveille qui fleurissent encore aujourd'hui. Ce sont les reliques de ces époques primitives de son royaume d'enchantement. Le Pharaon était un noir très méchant. Il a développé sa grande œuvre magnétique, c'était une force inspirée par les dieux de jadis dans la conquête des souverains et des personnalités qui ont eu le plus grand succès. Pharaon rayonnait avec son don magnétique extrait du secret des animaux. Les habits de cette époque-là étaient complètement différents de ceux d'aujourd'hui. Ils étaient tout faits de peau d'animaux. Comme Pharaon était un grand savant, ces habits avaient toutes sortes de peau d'animaux de cette période. Si l'habit était en poils, le vêtement avait un morceau de poils de chaque animal, si c'était en peau, la même chose et si c'était en plume, la même chose. À cette époque, les vivants vivaient très longtemps et leurs préoccupations étaient l'étude de la nature seulement. Comme ils vivaient longtemps, ils disposaient d'un temps suffisant pour apprendre les choses. Pharaon était un bon médium et s'accaparant d'une grande force magnétique, il l'a développé et a fait de grands prodiges. Ces prodiges ont été si grands que la nature a fini par se récolter contre ses propres habitants et donna naissance à ce qui s'appelle aujourd'hui le désert du Sahara. Le Sahara est devenu une espèce d'endroit maudit, improductif et sujet à des ouragans constants, raison pour laquelle les nouvelles générations supposent, à cause des souvenirs lointains, qu'il y a eu un grand déluge. En fait, il y a eu un grand tremblement de terre. Pour cette raison, de temps à autre, on retrouve là-bas, des squelettes enterrées d'animaux monstrueux. Les nouvelles générations prennent connaissance de l'existence lointaine de mastodontes dont, actuellement, personne n'avait eu connaissance. Comme tout cela est arrivé, vous avez l'habitude erronée de dire que le monde a déjà fini en nous. Le fait est que jadis, il n'y avait pas de moyens de locomotion et le peuple ne pensait pas découvrir de nouvelles terres ni avoir des contacts avec d'autres nations et endroits. Ils vivaient tous isolés. Ils vivaient tous Percy. Les pays contingents étaient très éloignés. Ainsi, loin les uns des autres, personne n'avait connaissance d'autres existences. C'est pourquoi, la supposition de la fin du monde par un déluge est apparue. Lorsque les pays ont évolué, les gens ont commencé à voyager, ils ont découvert le désert du Sahara qui avait été dans une époque lointaine, une grande ville. Ce primitif pharaon, ayant une grande force magnétique, faisait tout du jour au lendemain, et le peuple accompagnait le même symbole de magnétisme, comme ils étaient méchants et endiablés, ils faisaient des choses impossibles et absurdes. Ils étaient si méchants entre eux que la nature s'est révoltée contre ses habitants afin que le mal ne se propage pas sur d'autres peuples. Plus tard, plusieurs pharaons sont apparus dans les mêmes conditions, ayant les mêmes influences de l'enchantement, il existe encore aujourd'hui leurs grottes enchantées où règne la malédiction contre n'importe quelle personne qui ose pénétrer dans ces grottes, là où ils ont été enterrés. Alors, si ce pharaon était ainsi, attirant avec ses mauvaises influences, les influences d'autres pharaons, ces derniers n'avaient déjà pas autant de force que le premier, même ainsi, ils produisaient du mal, comme n'importe quelle force magnétique qui produit seulement du mal. Nombreux sont ceux qui se trompent en pensant que la force magnétique fait du bien. Si la force magnétique faisait le bien, vous seriez tous bien parce que vous êtes tous des produits de la force magnétique, parce que vous êtes tous des produits de la matière. La force magnétique conçoit la matière, voilà pourquoi l'être humain est un souffrant, méchant, un être matériel. Les vivants qui se développent pour acquérir la force magnétique deviennent des monstres en personne. La force magnétique invisible fabrique ces pierres que vous appelez « éclairs » et « étincelles ». Vous entendez les grands bruits et les retentissements lorsqu'elles tombent sur Terre. De qui sont-ils les produits ? C'est de la force magnétique. Si les vivants n'étaient pas engendrés par la force magnétique, ils seraient éternels. Mais comme ils sont des produits de la force magnétique, tout demeure ainsi, ils font semblant d'être un tout et véritablement, ils ne sont rien. Ils sont là à faire semblant qu'ils ont une vie, mais comme la vie est conçue par le magnétisme, d'une minute à l'autre, ils perdent leur vie, ils disparaissent. C'est pourquoi, l'étude du magnétisme est mystérieuse et personne ne peut atteindre sa fin. Comme la propre vie est un produit du magnétisme, elle est un produit inférieur. Un produit inférieur ne peut trouver la solution du supérieur. Alors vous vivez là-bas, comme des êtres matériels que vous êtes, nourrissant le magnétisme avec tout ce que vous mangez et buvez. Si vous n'étiez pas un produit du magnétisme, la vie serait un tout et non un rien. Tout ce qui est magnétisme est une apparence. C'est pourquoi, vous vous semblez être seigneur de la vie, et véritablement vous ne l'êtes pas, d'une minute à l'autre, vous la perdez sans le vouloir. Tout cet ensemble des êtres terrestres, c'est pourtant un produit de la force magnétique, vous êtes mauvais et vous n'êtes rien. Vous vivez en vous magnétisant les uns et les autres et magnétiser les uns par les autres. Qu'est-ce que le soleil ? C'est un aspirateur magnétique, la lune, pareil, les étoiles, idem. Tout est de formation magnétique et pour cela, vous êtes toujours en feu. Ce qui brûlait-il bien ? Non, ce qui brûle est mauvais. Et pourtant ce fut un aspirateur magnétique qui a donné l'aspiration aux autres magnétiques qui sont sous sa domination. La lune est un autre aspirant magnétique, une autre aspiration. Elle semble froide, mais elle n'est pas froide. C'est du feu et elle brûle, le soleil, on le nomme carbone magnétique supérieur. Le carbone étant d'une formation carbonisée, perd son influence de braise, de feu, mais il brûle comme le feu. Elle a perdu son action de rouge braise, de feu, est devenue foncée, même si elle est différente, elle a la même ardeur. Nombreux sont ceux qui parlent de magnétisme et commencent à l'étudier, mais ils ne trouvent jamais la fin. C'est une étude sans fin. Si vous n'étiez pas conçu par la force magnétique, vous seriez éternel, mais comme vous êtes engendré par la force magnétique, vous vivez là-bas en apparence, jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus. Nombreux sont ceux qui par méconnaissance de la nature et d'eux-mêmes parlent de magnétisme sans savoir que leurs formats humains sont faits de magnétisme parce que toute la force est magnétique et électrique. Le froid tue parce que c'est la force magnétique du carbone. C'est pourquoi, la nuit est obscure, c'est du carbone, formé du résidu de l'épurement de la formation du soleil. C'est cela qui est à l'origine d'un autre corps, qui est à l'origine de la lune, avec sa vie, les trans et les effets matériels. Pour cette raison elle vous remue tous. L'un provoque l'effet et l'autre donne la formule. Ce sont deux horloges dans un seul corps. Le soleil est une horloge et la lune, les aiguilles de l'horloge. La lune est l'aiguille de l'horloge parce que selon les heures, elle diminue jusqu'à disparaître complètement. Ensuite, elle brossit jusqu'à ce qu'elle devienne bien ronde. C'est ainsi qu'elle fait ses quartiers. Les étoiles sont les monotones du mouvement magnétique. Il existe des vivants qui cherchent à capter de grandes forces magnétiques, mais les effets ne sont pas bons. Ce sont des forces destructrices, perturbatrices, parce qu'elles sont trop chargées, ce sont des forces qui sont au-delà de l'état naturel de l'organisme. Elles apportent trop de déséquilibre et de lucidité tandis que l'immunisation rationnelle équilibre les corps magnétiques parce qu'elle est supérieure à tout ce qui compose ce monde. La force électrique est bonne seulement lorsqu'elle est bien réglée. En développant étisevant des charges supérieures aux forces de l'organisme, cela lui porte préjudice et apporte le même négativisme du magnétisme, parce que là, où l'une se trouve, se trouve l'autre aussi. C'est pourquoi les spirites finissent par avoir des maladies cardiaques et meurent d'un problème de cœur. Le cœur est la dynamo de tous, c'est lui qui reçoit tous les empérages anormaux, c'est l'organe du corps humain qui subit le plus de préjudices. Le corps humain possède encore une horloge, la tête, les aiguilles, les yeux, les aiguilles du son, les oreilles, les aiguilles de l'arôme, le nez, les aiguilles du goût, du palais, la langue et la bouche, les aiguilles du supplément des cordes où passe la nutrition de la machine, la nourriture magnétique des êtres matériels. Cependant, qu'est-ce que la partie spirituelle, qu'est-ce que le spiritisme, le spiritisme, c'est du magnétisme. Tous deux appartiennent à la même branche, mais avec une différence, l'un est la partie visible et l'autre est invisible. Le spiritisme n'a jamais été autre chose parce que c'est du magnétisme, il enferme tout dans l'infini, mystérieusement, ce n'est qu'un engorgement qui retarde le monde puisqu'il maintient toujours la souffrance de ce monde de pire en pire depuis de longues ères et des siècles lointains. Les vivants négligeant la véritable connaissance des choses, l'admettent comme chose de grande supériorité. Souffrant souvent à cause du spiritisme, au fil du temps ne croyant plus et faisant en sorte que les autres le discréditent aussi parce qu'ils arrivent à la conclusion que le spiritisme est comme n'importe quelle autre croyance de la science caduque. Si la croyance de la science n'était pas caduque, il y a bien longtemps que tous auraient raison parce que le spiritisme aurait mis tous les vivants sur la voie de la raison avec sa force, avec son pouvoir, avec son équilibre d'absolu. Mais comme tout cela est de la partie électrique et magnétique, vous n'avez jamais pu arriver à la conclusion des choses claires, montrées et démontrées comme de nombreuses personnes le souhaiteraient pour enfin pouvoir l'admettre. Certains l'admettent et ils continuent ainsi à s'aventurer dans la caducité et souffrant, d'autres ne l'admettant pas, disent, mauvais pour mauvais, il vaut mieux rester comme ils sont. Depuis le début du monde, ces caduques qui sont dans le spiritisme racontent qu'ils sont des esprits qui s'incarnent et se désincarnent. Or, le monde est déjà très ancien, alors par les réincarnations des esprits, ils devraient naître savants, parfaits et purs et finalement c'est le contraire, ils naissent encore pires, de plus en plus féroces. Il faut apprendre tout ceci parce qu'en réalité, ils sont mauvais, méchants, inhumains, sauvages, de véritables bêtes féroces. Ceci est destiné aux caduques qui rêvent encore du fruit de un, illusion, à ces aveugles aux yeux ouverts qui ne savent même pas divulguer ce qu'ils voient, puisqu'ils sont produits du magnétisme, des êtres magnétiques, magnétisés et magnétisant les autres. Cela arrive aux vivants qui sont magnétisés par les choses qu'ils voient, mais qui ne savent pas divulguer le pourquoi de ces faits. Ils ont l'habitude de dire qu'ils sont suggestionnés, qu'ils vivent dominés par l'autosuggestion, produit de l'immondice, car vous êtes tous immondes. Quel est un, origine de un, être humain, qu'est-ce que le spermatozoïde, c'est un liquide ayant l'apparence d'une gomme, soulignant au passage que vous êtes véritablement conçu de la saleté, c'est pourquoi vous admettez comme bon tout ce qui est en riz, dominé par elle, vous avez dans la suggestion et dans l'autosuggestion l'illusion que ce que vous pensez sert et est bon. La vie est composée d'êtres magnétiques, et à cause de ces effets, le monde vit dans cette confusion depuis si longtemps que même les philosophies n'ont jamais pu mettre un embargo à la souffrance puisque les sectes et les philosophies ont été conçues par les magnétiseurs que sont les êtres humains. Pour cette raison, plus il y a de philosophie, plus il y a de souffrance, et le monde les ressent depuis très longtemps. Quelle est la philosophie dans le monde qui a apporté le bien, la paix et le bonheur de tous? Aucune. Parce que tout cela est un produit magnétique. Comme c'est un produit magnétique, le mal se multiplie depuis toujours, il augmente toujours et ne diminue pas. Regardez pourtant là-bas, la vérité n'existe pas encore, comme beaucoup le pensent parce que vous êtes magnétisé par telle ou telle philosophie. Le magnétisme fait partie de votre nature à tous et Aïla une telle force, il est si naturel que les vivants sont magnétisés pour ceci, pour cela, ils ne se rendent même pas compte de cette force puisque la nature est d'origine magnétique. Vous parlez du bien, vous parlez du bon, mais tout est passager. Comme c'est un produit magnétique, un produit d'effets magnétiques et d'origine magnétique, tout est passager. Le vivant se demande alors, la vérité ne se trouve-t-elle pas dans le spiritisme? Je dis, non, ce mot en parle de lui-même, en expérience. C'est ce que veut dire spiritisme, puisqu'il appartient au même ensemble magnétique, des êtres invisibles, de formation électrique et magnétique qui compose l'ensemble de la formation du monde, avec la différence d'être des êtres invisibles ou des corps invisibles comme le vent. Le vent est un corps invisible, vous le sentez, mais vous ne le voyez pas, il est puissant. D'autres gaz et d'autres choses qui existent dans la même branche sont ainsi. C'est comme un, électricité qui est un corps très puissant, mais il est invisible, vous le sentez, mais vous ne le voyez pas. Il existe alors, la partie magnétique visible et la partie invisible. Par exemple, un mauvais vent est invisible, mais à cause de sa grande charge magnétique, il produit seulement le mal. L'électricité est invisible, mais si la charge est très forte, elle tue le vivant, elle le carbonise. Il existe pourtant des corps magnétiques visibles et invisibles. La lumière électrique est un corps électrique visible. Cependant, le vivant qui n'a aucune instruction accepte tout, mais il ne sait jamais de quoi il parle, une multitude vit ainsi magnétisée. Par le spiritisme pensant que dans le spiritisme se trouve la vérité des vérités. Si la vérité des vérités existait dans le spiritisme, il y a très longtemps que tous auraient la solution parfaite du monde puisque si le patron du monde était un esprit, il y a bien longtemps qu'il aurait apporté les solutions du début et de la fin du monde. Vous serez tous alors, gouvernés par les esprits et vous devez lui obéir, si le spiritisme détenait la vérité des vérités comme vous le prêchez de façon si erronée. Comme les hommes de science ne trouvent pas d'appui dans le spiritisme, ils se placent dans une position toujours supérieure au spiritisme. C'est pourquoi, ce sont les êtres humains qui gouvernent le monde et huons les esprits. Les esprits obéissent aux lois des êtres humains. Ce ne sont pas les êtres humains qui obéissent aux lois des esprits, puisque, depuis très longtemps, il a été constaté que la loi du spiritisme est une loi caduque pour celui qui veut demeurer caduque par une telle philosophie ou atrophilosophie. Atrophilosophie veut dire, écrasée par une science mystérieuse sans début et sans fin, plus appropriée à de mauvais résultats qu'à de bons résultats et comme elle n'est pas définie, les spirituels vivent toujours en expérience ayant beaucoup plus tort que raison. Voilà la raison des échecs des adeptes du spiritisme. Il existe beaucoup de vivants qui pensent et jugent par méconnaissance que l'immunisation rationnelle est du spiritisme. L'immunisation rationnelle est différente du spiritisme, c'est comme de l'eau en vin. C'est d'un autre niveau supérieur, de la partie rationnelle, où le vivant connecté à un « immunisation » reçoit tout ce dont il a besoin. Il est immunisé parce qu'il appartient à la partie rationnelle. S'il appartenait au plan spirituel, il recevrait la spiritualisation. Comme le vivant manque d'instruction, de toute façon, il devrait vraiment faire des confusions par manque de connaissance. L'immunisation rationnelle n'appartient pas à la partie magnétique et électrique. Elle appartient à un monde supérieur au vôtre. Elle est faite directement par la plaine rationnelle qui se trouve bien au-delà du soleil. L'immuniser est connecté à ce monde-ci, en haut, par l'immunisation qui donne au vivant l'éclaircissement parfait de n'importe quelle chose. Une fois le vivant immunisé, il est au courant de tout, cela est pourtant très différent de la spiritualisation. La spiritualisation appartient à cet ensemble électrique et magnétique de ce globe, de ce monde. C'est pourquoi la spiritualisation est une faille, mais l'immunisation est parfaite et elle ne se trompe pas. Toutes ces explications de plusieurs manières sont nécessaires. Cependant, POIIR de nombreuses personnes, une explication insignifiante est suffisante pour tout comprendre, mais pour certains, il est nécessaire d'expliquer de divers modes et manières afin qu'ils arrivent à la même compréhension. Certains ont suffisamment d'instructions pour comprendre et atteindre les choses le plus rapidement possible avec peu de mots. Ceux qui n'ont pas d'instructions, il faut leur expliquer de plusieurs façons afin qu'ils arrivent à la même conclusion. Cet écrit est destiné à tous, pour ceux qui savent et pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ont de l'instruction et pour ceux qui n'en ont pas. Voulez-vous savoir ce que représente l'immunisation? Elle représente beaucoup de choses. Tout d'abord, le salut éternel et ensuite le savoir complet de tout votre être, des êtres, du monde et ainsi de suite. Celui qui connaît l'immunisation considère pourtant le spiritisme comme une chose sans importance. Le spiritisme a de l'importance seulement pour ceux qui ne savent pas ce que signifie le spiritisme. Ceux qui connaissent la formation de tous les êtres et les effets de tout ne donnent pas la moindre importance au spiritisme. Pour l'immunisation, le spiritisme est une chose. C'est très bien pour ceux qui ne savent pas ce que cela signifie, pour ceux qui ne connaissent pas encore leur origine, les effets et la valeur de tout. C'est pour voir que dans le magnétisme se trouve le facteur de ce monde et ses effets. Si le magnétisme n'existait pas, il n'y aurait pas de différence, le lait n'existerait pas, tout serait beau, tout serait bon. Là où le magnétisme se trouve, il n'y a pas de perfection, la pureté n'existe pas et le bien non plus. Tout est apparence, une illusion d'optique, tout est passager, tout est transitoire, pour cela, tout se termine. Voilà pourquoi ce monde est un monde de pharisiens, de camouflage, d'apparence, d'hypocrisie, un monde de miel en rêve, un monde de billes en vie, en ramassant ses morceaux et en concluant avec d'autres, cette vie devient un morceau du rien. Pourquoi est-elle un morceau du rien? Parce que le monde n'est rien et comme il n'est rien, les vivants n'ont rien de plus qu'un morceau du rien. Tout rayonne en apparence, mais comme la vie n'est rien puisque le monde n'est rien, tout se vaut et ne vaut rien ou tout se vaut en apparence. Ainsi, lorsque vous reconnaîtrez mieux la vie à l'intérieur et à l'extérieur, vous arriverez à la conclusion que le meilleur de la vie est le mépris, parce que le rien en apparence est un tout et véritablement, il n'est rien. Ce qui est ainsi, le mépris est mieux que tout. Celui qui arrive à la conclusion de ce qu'est la vie et de ce qu'est le monde, regarde tout avec la plus grande indifférence. Si tout le monde avait la véritable connaissance et la reconnaissance de ces réalités, les mécontentements, les disputes, les guerres n'existeraient pas parce que vous mépriseriez tout. Comme vous vivez le contraire de ce que vous devez vivre, vous affrontez la vie en lui donnant une valeur telle que tout vous abrore. Vous vous bagarrez pour tout en vigeant toujours un panthéon de gloire haussé du néant parce que vous considérez le rien comme s'il était tout, sans savoir que ce tout n'a qu'une valeur apparente. Alors, le vivant trompé et magnétisé par les apparences, se laisse mener dans un abîme sans savoir que les apparences le trompent, le pervertissent et le déshonorent. C'est un rien n'ayant l'apparence d'un tout et véritablement le rien n'est rien. Pour cette raison, celui qui ne sait pas, celui qui n'est pas orienté, fait de tout cela une grande confusion en interprétant le rien avec un jugement de valeur qu'il n'a pas jusqu'à ce qu'il arrive à la conclusion que rien ne sert à rien dans cette vie parce que le rien pour le rien transforme la vie, de même qu'il transforme le monde et les apparences ne pourront jamais en rehausser la lueur. Il suffit d'être une apparence pour être quelque chose dans la loi de la transformation, de rien pour tout et tout vers le rien. Ainsi le tout de la vie a de la valeur seulement pour celui qui connaît ce qu'est la vie. Il porte alors un jugement de valeur qui n'existe pas, pour mieux réfléchir plus tard, à l'appréciation de la transformation vers le naturel. Pourtant qu'est-ce qui vaut le plus ? Est-ce le tout en apparence ou le tout véritable ? C'est le tout véritable. Où le tout véritable se trouve-t-il ? Dans l'immunisation rationnelle. Dans l'immunisation rationnelle, vous trouvez le tout véritable, car le tout en apparence, se trouve dans l'enchantement. Le tout véritable est la connaissance que tous recherchent et non le tout apparent. Le tout apparent est une chose aujourd'hui et demain, une autre. Pourtant, celui qui possède la connaissance de l'immunisation rationnelle ne peut qu'accepter le tout véritable. Celui qui prend connaissance de l'immunisation rationnelle dont la connaissance se trouve dans ses écrits ne laissera jamais le tout véritable pour le tout apparent. Celui qui ne possède pas ces connaissances jugera toujours le certain comme étant l'erroné et ce qui est erroné comme étant sûr. Lorsqu'il prend connaissance de ce qui est le sur véritable, naturellement, il le trouvera étrange et dira, finalement, je me suis ajusté à mon état naturel. Le rien apparent vaut énormément pour celui qui ne connaît pas le tout véritable. Celui qui possède la connaissance de son état naturel ne donne pas d'importance à ce tout originaire du néant parce que le tout du rien n'en vaut pas la peine. En apparence, le tout du rien rehausse la valeur, mais véritablement, il ne la rehausse pas. Voilà d'où vient l'habitude de dire que le droit de celui qui est erroné est l'erreur. Si vous n'étiez pas erroné, vous ne dépendriez pas du fait d'apprendre pour avoir raison. Le vivant apprend toujours de façon erronée, il commet des erreurs, il le soutient comme si c'était le droit, définitivement. C'est sur ce point que toutes les illusions finissent ou meurent. Voici l'explication de la vie de ceux qui connaissent le tout en apparence seulement, et de ceux qui méconnaissent le tout véritable par ignorance de leur état naturel d'origine. Le miroir du monde. Cette œuvre a une utilité surprenante pour faire disparaître la prose, l'orgueil, la présomption et la vanité. Nombreux sont ceux qui la trouveront difficiles et diront que cette solution, éclaircie, ici, dans cette œuvre ne pourra pas être apportée au public. Voici maintenant ce que vous implorez tous depuis très longtemps, dans vos mains à tous, la vérité des vérités. Maintenant, est arrivée parmi tous, la vérité que tous implorent depuis très longtemps parce qu'il y a trop de souffrance et qu'elle est irrésistible dans le monde entier. Il est possible de vivre dans le monde parce qu'il y a une vie et il faut la vivre, mais vivre de la façon dont vous vivez tout n'en vaut pas la peine. À certains moments, le vivant perd le plaisir de vivre. Le monde était véritablement sur le compte de un, imposture et l'orgue de barbarie jouait une seule musique, la souffrance. Plus il y avait de souffrance, plus, tous devaient souffrir. Cependant, dans très peu de temps, un, immunisation rationnelle sera à l'ordre du jour partout, dans tous les coins et dans tous les trous. Vous compterez tous uniquement sur l'immunisation rationnelle en lisant avec persévérance afin de vous immuniser et de trouver tous les désirs consommés du bonheur éternel, du salut éternel. Bientôt un, immunisation rationnelle sera placée au-dessus de tout et de tous, elle transformera cette déformation du monde vers l'état naturel grâce à la connaissance rationnelle, faite par l'immunisation rationnelle. Vous avez toujours parlé de rationnelle dans le monde entier, mais vous ne saviez pas ce que cela signifiait. Vous parlez en rationnelle, écoïnement. Mais vous souffrez plus que les animaux ou les bêtes féroces. L'immunisation rationnelle sera acceptée par tous, elle sera connue et reconnue comme le plus grand trésor du monde, comme la chose la plus pure qui puisse exister. En vous immunisant tous, vous trouvez tous un confort relatif à tout point de vue de vous-même. Vous connaissez pourquoi vous étiez nés et pourquoi vous naissiez là-bas, d'où vous êtes venus et vers où vous irez et comment vous irez. Un tel bonheur, un tel contentement et une telle joie universelle ne pourront exister. Cela est la plus grande surprise universelle. Fini l'imposture, ce cataclysme de mystification et l'auto-suggestion. Tout disparaissant une fois pour toutes, pour toujours, cessant avec ce contenu mainteneur de ces misères, de tous ces débats sans fondement, de toutes ces vagues d'illusions, de tous ces préludes effets mous, de toute cette vie où seul le mal rayonne dans ce trou immense, le monde. Vous vivez tous là-bas, dans ce trou à regarder vers le haut, vers le firmament et trouvant des difficultés dans l'imagination pour dévoiler ces mystères et disant que le monde est un phénomène, un enchantement voilé, rempli de grands mystères insolubles qu'un « imagination de l'être humain ne peut résoudre ». Alors vous passez votre vie à dire que « nous avons ici ce savoir hypocrite que nous apprenons toujours et nous n'arrivons jamais à une conclusion des choses ». En ce qui concerne la vérité, nous ne savons rien. Le monde est un panthéon de misère, un palais enchanté, un tribunal d'amertume. À cause de notre imagination, nous ne pouvons pas dévoiler les mystères qui sont incubés dans cette vaste immensité que nos vues ne peuvent atteindre. Le soleil ne nous parle pas, pas plus que la lune et les étoiles. Nous sommes ici, solitaires, vivant dans cette immense solitude apprenant par nos propres moyens, par des sacrifices immenses, par des expériences qui ne finissent jamais, dans ce milieu et style de vie que nous avons adopté, mais dont personne ne se contente, car nous sommes incomplets de tout puisque nous sommes étrangers et absents. De tout véritable savoir. Le vivant continue dans ses plaintes. Notre imagination ne pourrait jamais donner la connaissance du pourquoi nous sommes ainsi. Notre imagination est déjà saturée, raison pour laquelle il y a tellement de gens dans ce monde ayant si peu de savoir. C'est vrai, votre savoir à tous, dans ce monde, c'est celui de l'illusionnisme. C'est de l'illusion. C'est pourquoi, la souffrance a toujours progressé de plus en plus par ce que vous vivez illusionné, au point que tous sont devenus incompris. Toutes ces incompréhensions ont été passagères. Aujourd'hui vous vous comprenez très bien, demain vous êtes incompris de tout et à tout point de vue. C'est ainsi que vous errez dans ce crépuscule, ramant à contre-courant, vous pensez que vous rayonnez parce que vous avez une vie, mais vous ne savez pas pourquoi vous vivez. C'est maintenant que vous savez et connaissez le secret de ce trou et vous pouvez regarder par ici, en haut, et dire, je vois le firmament être je sais pourquoi je le vois. Je sais pourquoi je suis, ici, dans ce monde. Le soleil se trouve, là-haut, et nous, ici, dans ce trou, sur cette terre, mais maintenant je sais pourquoi je marche sur elle. J'ai cessé de vivre en tâtonnant comme à l'époque où je cherchais à tout comprendre sur cette origine et je n'en savais rien. Vous vivez tous dans ce monde, cherchant à éplucher ce grand savoir, mais c'est un savoir qui ne satisfait pas. Pour cette raison, la souffrance est de plus en plus grande. Là où il y a de la souffrance, l'issavoir n'existe pas parce que si vous saviez, vous ne souffririez pas. À quoi bon ce savoir s'il n'apporte que de la souffrance ? Vous vivez tous dans l'illusion comme des animaux, attirés par ces séductions conçues par l'illusion. Vous vous laissez traîner par cette mésaventure indigne dans laquelle vous résumez tout. D'une minute à l'autre, vous comprenez que cela est un savoir de sépulture, un savoir de perdant, de condamné à mort parce que vous n'aviez jamais pu savoir pourquoi vous étiez ainsi, condamné à mort par la propre nature. Méconnu de tous, vous vivez avec un savoir de condamné et vous ne savez même pas pourquoi vous vivez. Vous ne pouvez même pas avoir la conscience de ce que vous faites parce que vous n'êtes pas conscient du pourquoi vous êtes ainsi. C'est la nullité de tout, la nullité de son propre être. Cela est la vérité que les vivants voient et trouvent dans le monde parce qu'ils comprennent qu'ils vivent dans cette boue tellement nauséabonde puisque le début de l'engendrement a commencé par la boue et ils finissent en boue. C'est ainsi que vous restez là, à supposer. Qui sait si nous ne venons pas de la boue, mais d'une boue différente de celle-là, d'une boue méconnue de nous-mêmes. Il y a des vivants qui pensent ainsi et disent que le monde est tellement imposteur que personne ne sait rien et qu'ils sont des souffrants. Tout cela, ce sont des jérémiades faites par de nombreux scientifiques qui veulent enverguer les raisons des choses, mais comme ils demeurent dans l'embargo ne trouvant pas de conclusion satisfaisante, ils se disent « tout est possible ». Le moment arrivera où l'aveuglement finira et ses mystères seront dévoilés, vu que le monde par son évolution, doit atteindre le point souhaité. Ainsi, vous êtes tous foudroyés par l'ignorance, étonnés par la surprise de la grande révélation, vous trouverez des difficultés et vous direz que ceci ou cela n'est pas possible mais au fin du temps, vous trouverez cela facile. Rien ne peut être résolu par celui qui n'a pas la connaissance de la solution. Pour cette raison, nombreux seront ceux qui trouveront cette œuvre difficile et diront que la solution contenue dans cette œuvre éclaircie, bien claire et cristalline pour tous, ne pourra pas être publique. Aujourd'hui, vous voyez par quels moyens et de quelle manière ces solutions surgissent parmi tous et pour tous. Tout est pourtant impossible pour celui qui ne sait pas, mais possible pour celui qui sait. Ainsi, les confusions régnantes ont vécu dans toutes les sciences en vue d'apurer l'exactitude et la certification des choses. Comme la science ne sait rien, elle n'aurait pas pu trouver ses solutions ou la solution du monde et de tous. C'est seulement maintenant, dans l'enseignement de cette œuvre, que vous savez pourquoi vous êtes ainsi, avec cette base définie du début à la fin. Tous les topiques, toutes les requêtes et les qualités requises, éclaircies, lapidées composent une énorme jonction d'une grandeur angélique pour l'équilibre rationnel universel grâce à l'immunisation rationnelle. Le devoir de celui qui ne sait pas, ce n'est pas de protester contre ce qu'il méconnaît, mais de connaître de A à Z pour ensuite savoir ce qu'il dit. La manie des abrutis et des arriérés est toujours de s'opposer à ce qu'ils ne connaissent pas, comme s'ils connaissaient. Lorsqu'ils atteignent cette connaissance, ils voient que cela leur convient. Si j'avais su que c'était cela, il y a longtemps que je l'aurais saisi de toutes mes forces. C'était cela que je cherchais, mais comme nous voyons seulement des mensonges et des mascarades dans le monde, je jugeais que cette connaissance était semblable à d'autres qui existaient et qui existent dans le monde. Je me suis trompée dans ma science très faible et trompeuse. Ainsi en reconnaissant le savoir et l'orgueil d'une multitude qui juge tout savoir, mais qui ne sait rien et qui n'admet rien, cette œuvre a l'utilité surprenante de faire disparaître la prose, l'orgueil, la présomption et la vanité. C'est ainsi que je réponds à ceux qui se basaient et se basent sur la science faible, inconsciente et nulle en bras, c'est par les mortels, afin qu'ils ne disent pas que le rationnel S-U-P-E-R-I-E-U-R ne les avait pas avertis à temps. Les plaisanteries et les blagues appartiennent à ceux qui ne savent pas ce qu'ils disent et encore moins ce qu'ils font. Vous arriverez tous à cœur ouvert sur le seul chemin que vous devez suivre afin que vous retourniez tous au lieu d'origine. Ainsi sont vaincus tous ceux qui trouvaient que la rédemption dans le monde était impossible sans qu'ils sachent d'abord ce qu'est l'immunisation rationnelle. Il y a des vivants qui sont comme ça, très avancés dans leurs opinions sans connaître le sujet qu'ils défendent. Ensuite, ils disent « Je me trompais, je pensais une chose, mais c'en est une autre ». Cela arrive aux évolués qui ne connaissent pas et ne savent pas ce qu'ils sont, ils avancent immédiatement leurs opinions comme s'ils savaient ce qu'ils disent. Tous les vivants ont la probabilité d'être immunisés parce qu'ils sont d'origine rationnelle. La nature et ses êtres s'adaptent à l'immunisation rationnelle parce que votre nature à tous est d'origine rationnelle. Immuniser veut dire « s'unir vers la pureté ». Immuniser est la même chose qu'être pur parce que vous avez déjà vos vertus qui se trouvaient dans les sept particules. Elles ont été transportées de cette déformation à leur état naturel, vers la véritable formation rationnelle, vers la plaine, ici, en haut, bien que vous soyez encore en vie car vous vivez un bus à l'intérieur de enchantement. Ainsi, l'immunisation rationnelle veut dire « hunt us » d'autres choses qui ont déjà été dites, ici, comme vous le savez tous. La vie est constituée d'êtres désunis qui ont fait en sorte que tous soient enchantés. L'enchantement est tellement terrifiant parce que vous avez surgi du néant. Vous ne savez pas comment vous avez surgi ni pourquoi vous avez été conçu de ce néant. Voilà pourquoi vous ne savez pas comment vous avez été conçu, comment vous avez été conçu du néant et encore moins la raison de ce tout apparent. Vous ne connaissez pas le néant et encore moins le tout. Vous méconnaissiez le monde et c'est bien. Et comme vous êtes conçu du néant, vous n'avez jamais su comment vous avez été fait et encore moins ce que vous étiez avant de surgir du néant, et pourquoi ce néant est né, comment ce néant a surgi pour la formation de ce tout en apparence. Vous êtes resté alors complètement ignorant de votre propre origine et de l'origine de tout, raison pour laquelle, vous vous êtes conservé comme enchanté. Enchanté parce que vous ne saviez pas trouver des solutions ou la solution de l'origine de votre être, de tous les êtres et du monde. Le début de la déformation. Vous vivez parce que vous avez une vie. Vous vivez sans savoir pourquoi vous vivez sans connaître la cause de la nature, du monde et pourquoi tous sont ainsi. Avant le néant, vous étiez des corps déformés presque en extinction. Avant que vous soyez des corps rationnels déformés, vous étiez de rationnels purs, limpides et parfaits et lorsque vous étiez ainsi, vous viviez dans la plaine avec les autres qui sont encore ici avec leur progrès en accord avec la formation. Pourquoi avez-vous voulu progresser par vos propres moyens dans cette plaine qui n'était pas encore prête pour la fonction normale rationnelle? Pourquoi avez-vous voulu progresser par vos propres moyens, c'est à cause de votre volonté spontanée ou parce que vous méconnaissiez l'occurrence des effets du déséquilibre? Non, vous n'avez rien prévu de cela, parce que vous ne saviez pas ce qu'était la souffrance. Vous ne saviez pas ce qu'était la souffrance et encore moins ce qu'était la déformation. N'aviez-vous pas quelqu'un qui puisse vous avertir? Vous l'aviez et vous l'avez. Vous aviez et vous avez le rationnel S.U.P.E.R.I.E.U.R. qui vous a alerté pour que vous ne pénétriez pas dans cette partie de la plaine qui n'était pas en condition de progrès rationnel. Cependant, ils ont pénétré et rien ne leur était arrivé parce qu'il ne se passait rien, même par le simple fait de passer ou de transiter. Ils ont trouvé qu'ils devaient entrer et progresser par leurs propres moyens. Les vivants ont été avertis, mais ils n'ont pas voulu faire marche arrière, car ils trouvaient qu'ils se sentaient très bien parce qu'ils ne connaissaient pas la souffrance comme ceux qui sont encore ici. Ils se sont enfoncés à l'intérieur de cette partie de la plaine, jusqu'à ce qu'ils pénètrent dans un endroit qui n'était pas prêt pour progresser et ils ont cherché à progresser par leurs propres moyens. Alors, cette partie a commencé à se détacher de la plaine, car elle n'était pas prête pour progresser. C'est ainsi que le début de la déformation a commencé. C'était silent qu'ils ne se rendaient même pas compte de la transformation qu'ils faisaient. C'est la même chose que cette insignifiante comparaison. Personne ne ressent sa croissance, elle grandit sans qu'elle s'en rend compte. Au fur et à mesure qu'ils progressaient par leurs propres moyens, ils trouvaient qu'ils allaient très bien. Ils étaient purs, limpides, parfaits et sans défauts. Même étant avertis, ils trouvaient qu'ils allaient bien. C'est ainsi que les premiers pas de l'origine de cette déformation ont eu lieu. La partie de la plaine qui n'était pas prête pour progresser a commencé à se détacher de la partie qui se trouve, ici, en haut. La partie de la plaine qu'ils pénétraient a commencé à se déformer naturellement, elles descendaient et eux aussi se déformaient, ils perdaient leur vertu sans le sentir. Au fil du temps, déjà bien éloignés, ils ont voulu faire marche arrière, mais ils n'ont pas pu et ils ont continué. Alors, au fil du temps, ils se déformaient de plus en plus, l'extinction de leur corps sur cette plaine est arrivée. Ceux qui se sont déformés, là-bas, ont formé un sexe, ceux qui se sont éteints sur la résine de cette plaine ont formé un autre sexe. Pourquoi cette résine a-t-elle surgi de la plaine? Lorsque la partie de la plaine a commencé à se détacher, les êtres ont commencé à perdre leur vertu et celles-ci se sont regroupées devenant au début une lumière sombre, au fil du temps, elle augmentait, ensuite, elle a commencé à chauffer. Au fur et à mesure qu'ils se déformaient, ils perdaient le reste des vertus qu'ils avaient, elles s'accumulaient et se regroupaient en un seul foyer qui chauffait de plus en plus, jusqu'à ce qu'ils deviennent, au fil du temps, une braise et de cette braise, le feu. Voilà l'origine de ce soleil. Cette chaleur augmentait et chauffait cette plaine déformée parce que les vertus perdues des corps rationnels se sont accumulées constamment dans ce foyer. Alors, plus tard, cette plaine s'est transformée en eau, en ce qui concerne le reste de la résine, au fur et à mesure que la chaleur augmentait, elle a enflé, a grillé et l'intensité de la chaleur l'a transformée en cindre. Sur l'autre partie, la chaleur la ramollissait en la transformant en gomme jusqu'à ce qu'elle devienne de l'eau. C'est l'infiltration de cette eau sur la cindre de la résine causée par la chaleur du soleil qui a provoqué le pourrissement, une fois bien pourri surgissaient enfin les microbes de toutes sortes, de toutes les espèces créant ainsi toute l'animalerie. Raison pour laquelle, le soleil est le créateur, l'engendreur et le destructeur de tout ce qui existe dans ce monde déformé par ce que le soleil construit, alimente et détruit. La terre est une vermineuse qui produit des animaux de toutes sortes et de toutes espèces. Vous êtes tout surgisse de là, du rien, pour vivre dans ce tout en apparence. Vous n'avez jamais su comment vous avez été conçus. Vous méconnaissez ce que vous étiez avant d'être ainsi, avant d'être ce que vous êtes et comment vous étiez. Vous êtes maintenant en train de connaître le pourquoi vous étiez ainsi avant, pourquoi vous êtes ainsi et pourquoi vous méconnaissiez un « origine du monde, de tous et de tous ». Ce n'est que plus tard que la lune apparut, issue des vertus de la plaine déformée et d'un peu des vertus de la résine. C'est pourquoi, la lune n'est pas stable, vu qu'elle est issue des vertus de la plaine déformée et des vertus de la résine. La plaine s'est transformée en eau et la résine est devenue de la cindre qui est l'origine de la terre. Pour cette raison, la lune est réglée avec l'eau et la terre, elle agit sur l'eau, sur la terre et tous ces biens qui ont une action sur elle. Les étoiles ont surgi des restes des vertus de l'eau et de la résine aussi. Voici un petit bout de la conclusion de l'avant de ce monde, de cette formation et comment vous étiez. Dans ces passages primitifs de la formation, tout exaltait la lueur parce que tout n'était pas encore déformé. Les végétaux ont surgi lorsque tout était déformé, ils étaient totalement différents de la végétation actuelle. Bien avant cela, tout était déjà paralysé tel que la déformation des corps irrationnels et des corps humains comme les animaux rationnels ont l'habitude de les appeler. Pour ces motifs, nul ne savait comment tout cela a été conçu et nul ne pouvait savoir comment ils ont été conçus du néant. Comment ce rien pouvait-il exister? Non, personne ne pouvait le savoir. C'est maintenant que vous savez tous le début de ce néant dans cet éclaircissement fait par l'immunisation rationnelle qui transformera tout vers son état naturel, ici à la plaine rationnelle. Voilà de quelle manière est arrivée votre extinction à tous, d'où vous êtes tous venus et vers où vous retournerez tous, comment vous êtes tous venus et comment vous retournerez tous. Voilà pourquoi les vivants ne savent pas qui a conçu tout cela, et maintenant vous savez tous que ce sont les habitants eux-mêmes qui se trouvent sur Terre, qui sont à l'origine de ce monde et comment ils ont commencé les transformations qu'ils ont traversées, raison pour laquelle ils sont arrivés à un niveau de grande méconnaissance d'eux-mêmes et de tout, à cause de l'extinction de la formation rationnelle. Voilà pourquoi ils ont improvisé ce propriétaire dans un « imagination des aventuriers » que vous avez nommé « le tout » parce que vous méconnaissez que le véritable « tout » est l'être humain. Ainsi ces muses scientifiques qui n'ont jamais pu trouver la base de la raison du pourquoi vous êtes tous ainsi, puisqu'avant que soyez tous ainsi, vous avez déjà tous été des êtres bien supérieurs à ce que vous êtes. C'est à cause de l'extinction de la formation rationnelle que d'autres corps sont apparus et que toute la connaissance de l'origine s'est effacée. Ainsi étant, personne ne pouvait avoir la connaissance de soi-même ni du reste des choses. Au début de cette déformation, les êtres étaient de véritables animaux sourds, muets et aveugles. Au fil du temps, les corps se sont perfectionnés, ils ont alors commencé à voir, à entendre, mais ils ne parlaient pas, ils lâchaient des grognements, des glapissements, des rugissements, ils cherchaient aussi à se comprendre par des gestes. C'est seulement beaucoup plus tard que vous avez commencé à avoir une insignifiante notion des choses, vous avez commencé à bégayer, il y a eu un peu plus d'aisance dans la compréhension lorsque vous étiez déjà des bègues un peu plus évolués. De la façon dont toutes ces transitions se sont passées, les vivants n'ont jamais pu avoir des notions de comment ils ont été conçus puisque ces transitions duraient une infinité d'air, toujours sans connaissance de leur origine. Au début de la déformation, tous les vivants étaient éternels, c'est seulement beaucoup plus tard que les cas de mort apparaissent, alors la déformation approcha de sa faim. C'est à ce moment-là que la végétation est apparue, paralysant la formation des corps des vivants et des bêtes. Lorsque la végétation est apparue, elle était très différente de l'actuelle. À cette époque, il ne pleuvait pas. C'est alors que la lune fit son apparition. À cette époque, les vivants ont commencé à consommer de l'eau à petite dose et cette consommation d'eau a dilaté l'organisme et a provoqué chez les vivants l'envie de manger. L'usage de la végétation est à l'origine des premiers cas de mort parce qu'ils ne savaient pas quelle était la végétation vénéneuse. Jusqu'à ce progrès, tous étaient éternels, personne ne mourait. Une fois leur cycle de vie passé, ils séchaient comme un arbre ou comme n'importe quel morceau de bois, ils ne sentaient pas mauvais comme c'est le cas depuis un certain temps. Avant le début de ce progrès dans lequel vous vivez, vous étiez de véritables animaux, sans aucune compréhension et pour cause, voilà pourquoi vous n'avez jamais eu la connaissance du pourquoi vous êtes ainsi. Il est clair que la vie a surgi du néant, provoqué par la plaine lorsqu'elle était gommeuse en déformation, et de la gomme vous est conçue jusqu'à aujourd'hui. Le spermatozoïde n'est qu'une gomme qui identifie le début de toute cette conception. La terre est un reste de l'eau et pour cause, il y a plus d'eau que de terre qui est donc la résine de la plaine déformée. Comme la vie est constituée du néant, elle devrait cesser un jour d'être rien pour devenir tout grâce à la connaissance de l'immunisation rationnelle. Vivant comme vous vivez actuellement, vous devez encadrer la vie et la façon de vivre comme une cause de misère, car vous lotez pour un tas de choses, pour rien, vous cherchez un tas de choses pour finir en rien. Grâce à l'immunisation rationnelle, vous cesserez d'être des libres penseurs parce que vous avez la connaissance de l'idéal véritable. Votre idéal à tous est de vouloir trouver une situation définie et la définition de tout dans le monde, pour trouver un appui en vous-même et vivre en ayant la conviction de savoir pourquoi vous vivez, le pourquoi de cette vie, de la vie de tous les êtres qui vivent, là, irrémédiablement, s'apparentant à ce qu'ils ne sont pas, imbus de cette illusion. Grâce à l'immunisation rationnelle, les illusions, les mystères et l'enchantement finiront. Tout est dévoilé et divulgué, du début à la fin, par des bases claires, cristallines, à la portée de tous. De bons ou de mauvais interprètes trouveront l'appui, la base essentielle pour bien vivre, la marche du salut éternel définie et divulguée à tout point de vue. De la manière dont vous viviez, vous étiez de véritables perdus ne connaissant rien de vous-même ni de la formation du monde. Vous viviez comme de véritables animaux sachant que vous aviez une vie, pour cela vous deviez vivre sans toutefois savoir pourquoi vous viviez. Vous n'aviez aucune notion de ce qu'est la vie et encore moins des autres choses. Vous résumiez la vie comme étant trompeuse, d'ailleurs, trompeurs sont tous ses biens. Comme vous ne saviez pas pourquoi vous viviez, vous deviez arriver à la conclusion d'être, des êtres illusionnés de ce monde. L'illusion est telle que la souffrance est irrésistible en vertu des désillusions et du prélude de la vie trompeuse, traitresse et une imposture. La vie à laquelle tous aspirent est une vie de bien, de bonheur pour tous. Cependant, vous ne trouvez que des difficultés pour atteindre cette glorification à laquelle vous aspirez tous, c'est pour cette cause que vous travaillez tous, mais vous voyez et vous atteignez le contraire, tout ce qui est mauvais et, la souffrance vous conduisant tous à ce recoin d'amémime par le témoignage des illusions que sont les préludes de la valse qui se joue entre tous. Ainsi, il y a le rire, les pleurs et la passion. L'humanité vit comme le vent, tantôt souffrant d'un côté, tantôt souffiant d'un autre côté et ainsi successivement. Alors, premiers vivants vivent et disent, les histoires du monde nous apportent des consternations, ce que les passés primordiaux des pas primitifs de tous les contemporains signalent en majeure partie, de grandes souffrances à cause des super cherries gonfiées, à cause des impacts choquants de l'imperfection si bien que votre levier à tous est une énigme et un grand mystère de tout et de nous tous. Cela fait longtemps que l'avalanche populaire implore et clame une vie meilleure. Plus ils souhaitent tout cela, plus ils se heurtent à des obstacles pour retrouver ce qu'ils désirent. Alors, ils osent dire que la vie est dissipée, que tous sont perdus et que c'est chacun pour soi, mais même ainsi, ils n'acquièrent pas un « idéal » que sont la paix, la fraternité et l'amour. Tout reste toujours dans l'espoir et au fur et à mesure que les difficultés apparaissent, le vivant trouve la vie, une vie d'aventure intrépide, où tous trébuchent toujours en vue d'atteindre le bonheur. De trébuchement en trébuchement en une infinité d'obstacles, ils tombent toujours dans un trou. Ainsi, les désillusions jaillissent, faisant en sorte que l'humanité vive comme dans un rêve. C'est seulement plus tard qu'elle trouve des bases pour montrer que la vie est faite de rêves. A un, inverse de un, idéal, elle ne trouve que le revers de la médaille parce que personne ne sait ce qu'elle fait, elle fait tout et finalement elle ne fait rien parce que tout est né du néant, en conséquence, tout finit en rien. Ceux qui disent qu'ils ont fait tellement de sacrifices pour rien, que le vivant vit pour vivre, ils vivent parce qu'ils ont une vie et ils font semblant d'avoir du plaisir sans en avoir, ils ont raison. C'est pourquoi, ils se disent, je souhaite que la vie ne veuille plus de moi parce qu'il ne sert à rien de vivre lorsque nous ne savons pas pourquoi nous vivons ni ce que nous faisons ici. Vivre ainsi, c'est perdre du temps et pour cette raison, la souffrance est irrésistible. Quel monde maladroit, quelle vie désavantageuse où l'illusion brille si bien que tout le monde fait semblant d'être heureux et à la fin, tous les vivants, avec leurs plaintes, leurs inquiétudes, leurs préludes, rigolant à certains moments, pour ne pas pleurer. Le vivant continue avec ses dires. Cela est une vie étranglée, en apparence, intimement, elle paraît être bien organisée, mais lorsque la vérité est constatée, le bonheur est trompeur, nous sommes heureux en apparence et intimement, en réalité, nous sommes très malheureux. Voilà la raison de ce contenu accablant de souffrant. Tout est revêtu par les illusions, d'une minute à l'autre, le vivant n'est rien parce qu'il se trahit avec son comportement, son sentiment de souffrant. Il souffre faisant semblant d'être différent, il semble être bien, mais ce bien est seulement en apparence. Alors, vous vivez à conjecturer. La réalité ne se trouve pas dans la mascarade, la vie n'est que camouflage à tout point de vue. Dans le camouflage, vous vous déguisez de bonheur, mais c'est complètement le contraire. Intimement, vous catchez, vous couvrez la plus grande pourriture dans le manteau des apparences. Voilà le monde focalisé par le prisme de ce que vous êtes, détaillant le pourquoi vous êtes ainsi et vous montrant que le monde est un feu de paille qui s'allume et qui s'éteint. Personne ne doute de cela, c'est pourquoi, personne n'a confiance en soi parce que la vie de cette façon ne sert à rien et qu'elle n'a aucune garantie. C'est une machine qui, d'une minute à l'autre, s'arrête et en quelques secondes, tout finit. L'humanité vit ainsi, en régnant dans la fièvre des confusions, cela ne pouvait pas être autrement, car vous êtes tout confus parce que vous avez adopté des méthodes d'un enchantement moribond. L'enchanté est un moribond parce qu'il est condamné à mort. Celui qui est condamné à mort ne peut être autre qu'un mort ambulant. Cela est la vérité, mais l'illusion fait en sorte que la réalité soit cachée et pour cette raison, la souffrance est désespérante là-bas. Vous nourrissez les illusions comme un élément de grande valeur et la réalité de la vie en elle-même, de l'être en lui-même, vous le méprisez, vous le catchez, vous êtes trahi par ces déguisements, créés et inventés par des hypocrites et des simulateurs. Vous êtes toujours trahi par l'orgueil que vous exhibez, même en voyant la saleté sur tous ceux qui clament, vous ne supportez plus le poids de la croix, de la responsabilité de vous-même et vous dites que la vie est piteuse et source de souffrance. Vous ne savez pas que celui qui a donné la vie à ce monde, ce sont les habitants eux-mêmes. Ce sont les habitants eux-mêmes qui sont la cause de tout cela, ainsi vous dépendez tous les uns des autres pour pouvoir vivre, chacun se définit pour vivre jusqu'à ce que la vie veuille remplacer le corps avec ses propres désirs. Vous ne savez pas que vous êtes des hypocrites qui maintenez dans votre « je » ce qui n'appartient pas à vous-même et comme cela ne vous appartient pas, vous la perdez, d'une minute à l'autre. Voici encore un morceau dans cette connaissance de la véritable origine, de votre véritable formation à tous et de tout, du pourquoi vous êtes ainsi, de ce que vous êtes. Ainsi, dans l'apothéose du bien-faire rationnel, l'immunisé trouvera toutes les solutions rapides à ce qui lui est nécessaire. Grâce à l'immunisation rationnelle, le vivant trouvera la stabilité et suivra le chemin des gloires successives parce que l'avenir perché se trouve dans toutes les masses connectées au rationnel supérieur. Grâce au pouvoir de 1, immunisation, tous les plans de ceci ou de cela que vous faites du monde des enchantés disparaissent et vous verrez la véritable action dans l'exécution des choses, le positif et la réalité. Une fois le vivant immunisé, il acquiert cette faculté possible dans les normes naturelles des choses. Le vivant cesse d'être caduque, de vivre en tâtonnant dans l'incertitude et dans les expériences. La solution de l'immunisation, des immunisés arrivent intégralement, positivement, c'est alors que la clairvoyance assume les responsabilités des faits et le vivant se trouve solide par les concrétisations, par les actes, par les effets et par l'action immunisante rationnelle. Ce contenu consolidé se justifie alors de manière que vous ne trouviez pas d'obstacle pour avoir en vous-même la positivité que vous désirez, à l'intention du bien et de l'équilibre désimmunisé. Cela est un écho qui n'a jamais été entendu dans le monde. C'est seulement maintenant qu'il vibre dans les oreilles des enfants qui méconnaissent l'existence de cette faculté de l'être humain. Alors, être immunisé et être équilibré, c'est la même chose. Chez l'être immunisé, les actions magnétiques carbonifères qui engourdissent les vivants disparaissent et le vivant crée chez lui un panthéon de gloire. Il devient un être glorieux et un glorificateur. Alors grâce à cette plénitude de celui qui voit, de celui qui sait, de celui qui connaît ses effets arrivent au point de comprendre qu'il possède en lui, le trésor rationnel qui est le trésor des trésors, qui est la partie la plus valorisante intégralement ou intégrante dont le viril humain avait besoin depuis si longtemps. C'est une connaissance qui n'est pas de la science parce qu'elle se développe naturellement chez l'être humain grâce à la connaissance de ce qu'est l'immunisation. La pratique n'est pas nécessaire, la théorie n'est pas nécessaire et le développement non plus. On se suffit de savoir ce qu'est l'immunisation rationnelle pour être certain d'avoir la libération, à tout point de vue et d'être complètement libéré de l'enchantement de ce monde. Voici la rédemption grâce aux points essentiels, grâce à la solution de tous les mystères de cet enchantement et la vérité montrée et démontrée de toute cette réalité. Cela est le salut éternel en votre faveur à tous et du monde, par la connaissance du début, de la fin du monde et de tout, par des bases qui démontrent, par des preuves exubérantes, par l'équilibre et la lapidation de la formation de tout, démontrée dans les textes de la base rationnelle. Alors, le vivant a l'habitude de dire, qu'est-ce le monde? C'est pour cela que ce monde n'est pas le nôtre. Nous naissons et nous mourons parce que nous ne sommes pas dans notre véritable monde. Il est évident que nous ne sommes pas de ce monde. Si nous en étions, nous serions éternel et le monde nous appartiendrait. Nous n'avons pas d'équilibre parce que nous nous trouvons hors de notre monde. Nous ne connaissons pas notre véritable formation. Ce que nous connaissons, c'est la formation en apparence faite par des calculs, d'ici, de la terre et tout se résume dans l'infini, mystérieusement, sans aucune solution. Pour cette raison, tout plaide contre l'être humain dans ce monde, à commencer par la propre nature et finissant entre tout et entre tous. Dans ces conditions, le monde est considéré comme un handicap de la nature. La vie est faite de sacrifices où l'être souffre toujours et après avoir souffert, il meurt et tout disparaît. Une fois mort, tout se volatilise parce que ce monde ne vous appartient pas. La nature est considérée par la science de la base sur Terre, comme un phénomène indéchiffrable et non divulgateur pour l'imagination du vivant. Le mystère a toujours été maintenu. C'est seulement maintenant que vous savez pourquoi vous naissiez et disparaissiez sans en avoir envie et tout finissant en rien parce que vous êtes hors de votre monde. Maintenant vous voyez que vous êtes réellement déformés. La déformation est telle que vous vous êtes habitués à cette nature-là. Vous vous êtes habitués, en apparence, mais en réalité, vous n'avez jamais été satisfaits d'être ainsi, des êtres qui sont toujours en souffrance et cette souffrance ne satisfait personne. Voilà pourquoi vous menez cette vie pleine de plaintes, pleine de monstruosité, où la nature se révolte contre ses propres habitants parce que les habitants n'appartiennent pas à ce monde là-bas. La nature vous crée, vous fait souffrir et vous tue parce que vous n'êtes pas de là-bas. Elle se révolte et s'investit contre l'être humain par une étincelle électrique, un typhon, un ouragan, un tremblement de terre, une épidémie, des maladies incurables, des bêtes, des insectes, des bêtes féroces, trop de chaleur, des épines venimeuses, enfin, toutes sortes de mauvais traitements. Si vous apparteniez à ce monde, la nature ne vous disgracierait pas autant. Il est prouvé que vous êtes tous trompés, bernés, subissant les conséquences de tout cela. Toutefois, vous voyez maintenant d'où vous êtes sortis, pourquoi vous êtes sortis et comment vous êtes passés par une série de transitions jusqu'à arriver à ce que vous êtes, pour atteindre maintenant la connaissance et savoir le pourquoi de tout cela, vers où vous irez, c'est-à-dire vers votre véritable lieu. Il est montré et démontré, que cela n'est pas la véritable vie. La véritable vie est ici, en haut, à la plaine rationnelle. Qui sont les coupables de cette vie-là? Ce sont les propres vivants qui sont sur terre et non ce pharisiens créés par un, imagination des vivants, comme s'il avait vécu parmi tous et qu'il s'était enfui ou qu'il était mort en laissant les humains orphelins. Alors, vous diriez, il est sourd, muet et arrogant. Il est sourd parce qu'il ne répond pas aux supplices de personne. Il est muet parce qu'il n'a jamais parlé à quelqu'un. Il est arrogant parce qu'il ne console personne. Praison pour laquelle, il existe des incrédules, des athées et des positivistes qui préfèrent voir pour croire. Certains sont déçus depuis très longtemps, d'autres conservent leurs illusions, par manque de capacité pour déduire les choses qui se trouvent devant leurs yeux. Qui étiez-vous, des rationnels purs, limpides et parfaits vivants conjointement avec les autres rationnels qui sont ici, en haut, avec leur progrès de pureté, là où il n'y a ni souffrance ni sexe différent? Pourtant, arrive dans vos mains à tous, l'essence de ces pages dont le contenu n'a jamais été imaginé par personne et vous voyez qu'il n'y a aucune raison de douter, alors, vous voyez qu'il ne s'agit pas d'un problème ni d'une énigme, mais la vérité des vérités à la portée de tous. Votre imagination vous donne toute une réflexion nulle, pour cette raison, chacun devait vivre en tâtonnant, en expérience, s'aventurant toujours dans ce despotisme infernal. Dans cette vie, le bien ne se connaît pas, seulement le mal, raison pour laquelle il existe. Dans ce monde, seulement tout ce qui est mauvais. Mauvais est déjà votre nature qui se moule à tout en apparence, mais en réalité vous êtes tous des bêtes féroces indomptables. Vous savez tous que vous êtes ainsi, mais il vous manquait la certitude du pourquoi vous êtes ainsi. Vous supposiez que la vie était en accord avec vos expériences. Vous cherchiez des moyens et des manières pour vous grandir en vous basant sur les modèles que vous adoptez afin de pouvoir vivre. Voilà pourquoi vous n'avez aucune conviction de votre triomphe et, de temps à autre, vous vous trouvez face à des surprises de toute taille, à commencer par la nuit dont vous ignorez comment elle sera. Vous êtes tous des missivistes quatre qui profitez des opportunités pour le régal d'une vie de la meilleure manière possible, vous cherchez à faire en sorte que votre vie sans stabilité marche. Tout se transforme à cause de la déformation. Une fois que tout se déforme, il n'y a pas de stabilité. Comme il n'y a pas de stabilité, il y a la transformation chez tous les êtres. Voilà pourquoi les êtres humains ont adopté comme base la loi de la transformation, ils se sont toujours maintenus sous la loi naturelle de la déformation qui est la même que la loi de la transformation. Tous les êtres se transforment et ces transformations se multipliant, il fallait qu'ils arrivent à n'être rien, à cause de l'éclipse de la dégénération. En se transformant, ils se dégénèrent et en se dégénérant, tout diminue, les êtres deviennent plus faibles à cause de la faiblesse microbienne. Les peuples d'antan vivaient plus longtemps, mais comme ils se sont dégénérés, les générations ont raccourci leur durée de vie, de plus en plus courte, cela, à cause de la transformation et la dégénération qui les feront diminuer de plus en plus, de génération en génération jusqu'à l'extinction des êtres. Tout cela est reconnu par la science et vous osez dire que tout se transforme en êtres qui sont quand même des vies, bien que minuscules et toujours multipliées. Alors, au fil du temps, arriverait l'extinction de ces corps qui se déformeraient à cause de la loi de la transformation. En d'autres corps encore pire. Cependant grâce à l'immunisation rationnelle, l'embargo de l'extinction de cette déformation sera fait grâce à la connaissance totale de tout, parce que vous savez d'où vous êtes venus, vers où vous irez et comment vous y retournerez, par le savoir intégral donné par la connaissance rationnelle. Des monts clairs arriveront grâce à la répercussion de l'immunisation rationnelle. De jolis éclats et des gloires se multiplieront pour vous tous, parce que vous verrez et vous reconnaîtrez le conda au sein de votre véritable être. Les prophètes aventuriers verront leurs Dooperies effacées et le concept de ces harlequins disparaîtra. La vie deviendra complètement différente de ce qu'elle était. Arrivera finalement votre désenchantement à tout grâce à l'immunisation rationnelle, raison pour laquelle j'ai intitulé ces écrits, univers en D-E-S-E-N-C-H-A-N-T-E-M-E-N-T, dès les premiers pas. Qu'est-ce que vous donnez à la nature? Rien. Vous prenez tout ce qu'elle possède. Vous n'êtes que de véritables parasites, vous exploitez la nature de tous les êtres par n'importe quel moyen pour mieux vivre, alors qu'elle, elle n'a pas besoin de un être humain. C'est vous qui avez besoin de tout pour vivre. Vous n'avez rien fait. Lorsque vous êtes arrivés, vous avez déjà trouvé tout et ce tout que vous avez trouvé, vous l'avez transformé en accord à vos convenances, dilapidant afin de voir si vous pouviez acquérir une vie plus douce. Vous êtes tous des consommateurs et dévastateurs de ce que vous n'avez pas conçu, de ce dont vous ne savez pas comment cela a été conçu et encore moins qu'il a conçu. Dans la certitude de ce que vous êtes en train de construire, vous dites « Celui qui commande, ici, c'est nous ». Vous êtes des inconscients, des culottés, de grands gueulards et des insolents. Vous dévastez, vous arrasez et vous modifiez tout ce qui ne vous appartient pas, ce que vous n'avez pas construit et qui, lorsque vous êtes né, était déjà là, construit. Vous jugez être beaucoup de choses parce que vous vivez ainsi, inconsciemment. Si vous aviez de la conscience, vous veniez immédiatement que vous n'êtes rien, vous chercheriez une autre façon de vous comprendre et vous cesseriez d'être ce que vous êtes. Les études réalisées démontrent que depuis longtemps l'être humain est considéré comme le parasite le plus monstrueux qui existe sur Terre, en raison des crimes ignobles qu'il commet contre les lois naturelles. Pour cette raison, la majorité des parasites ont l'habitude de se considérer de la façon suivante. D'abord moi, ensuite moi, et ainsi de suite. Ils veulent se placer au-dessus de tous, ils veulent que leur parfum domine tous et que leur fleur soit la reine de tous. L'être humain est une vague vermine sans destin, né sur cette Terre, sans savoir pourquoi ni pour quoi faire. Un parasite comme un autre, mais ayant plus de venin et plus de férocité que tous les autres même s'il est inférieur à tout et à tous. Il dépend de tout pour vivre. Il veut se placer au sommet avec son arrogance. L'idiotie de l'homme est telle qu'il dit être né pour gouverner le monde, mais ce que l'on observe, c'est que les confusions augmentent toujours et les échecs se multiplient dans cette couche qui affronte le monde comme étant tout, or il oublie que son être n'est rien. Les êtres vivent ainsi noyés par ces prismes de corruption qui apportent le tourment d'eux-mêmes et le tourment de tous. Voilà pourquoi les guerres de toute forme et de tout genre sont constantes, et la souffrance se multiplie de plus en plus, pendant que les parasites disent que tout va bien tout en voyant toujours que tout va de mal en pis. Il n'y a aucune compréhension, pour cela, dans ce va-et-vient, tous sont incompris. Cependant, tout cela passe, tout cela est passé. L'immunisation rationnelle vous apporte votre équilibre à tous afin que les jours à venir soient brillants. Ces déguisements, ces habits inconscients se défont naturellement et tous arriveront à la conclusion réelle grâce aux méthodes rationnelles faites par l'immunisation rationnelle. Avant, les parasites se demandaient les uns les autres, « D'où viens-tu et où iras-tu ? » L'un répondait, « Je ne sais pas d'où je suis venu ni où je vais. Je sais que je vis sur cette terre comme un souffrant. Condamné à mourir parce que je suis un misérable qui ne sait pas pourquoi il vit ni pourquoi il se trouve dans ce monde. Nous sommes les miettes de la nature parce qu'elle n'a pas besoin de nous pour vivre, mais nous avons besoin d'elle pour tout. Nous sommes moins que rien, nous sommes les miettes des miettes. » Il ajoute encore, « Nous ne savons pas pourquoi nous sommes ainsi et nous continuons à vivre jusqu'à ce qu'un jour nous puissions connaître le début et la fin, afin que nous cessions de vivre de manière si misérable. » La science s'efforce nuit et jour de voir si elle met un terme à cette condamnation, mais plus vous étudiez, plus c'est l'échec et vous continuez à maintenir de plus en plus mystérieusement ce monde et cette vie. Ce que l'on voit, c'est que plus vous étudiez, moins vous en savez. C'est pourquoi, la durée de la vie est de plus en plus réduite. Divers parasites vivent ainsi, changeant leurs idées et tâtonnant à la quête du jour où la fin arrivera. Alors, l'orgueil, la prose, la présomption, l'ambition, la convoitise, la jalousie finiront. Tout ce qui est bon ou mauvais finira. La mort est un mal irrémédiable parce que la vie ne vaut rien. Pour cette raison, personne ne se contente de la vie de ce monde. Les gens s'en contentent, en apparence, parce qu'il n'y a pas d'autre remède et parce que les êtres arrivent à la conclusion que tous les parasites sont nés sur Terre seulement pour exploiter ce qui existe et dépendre de tout ce qui existe. Ce sont les conceptions d'idées que vous échangez les uns les autres, pour voir si vous trouvez une solution afin de pouvoir savoir au moins pourquoi vous êtes ainsi. Vous n'avez jamais eu cette solution, sauf maintenant dans les écrits de votre salut éternel à tous, où vous êtes en train de connaître le pourquoi de tout, le pourquoi de tous, d'où vous êtes venus, où vous retournerez et comment vous y retournerez, le pourquoi tout est ainsi détail par détail. Regardez maintenant comme les confusions ont toujours été redoutables parce que vous ne saviez pas comment décortiquer le pourquoi de cet enchantement affreux, le pourquoi de cette vie insupportable, à tel point que vous arrivez à avoir la nausée de vous-même, que vous avez de la tristesse d'être comme vous êtes, des pourris, des suifs, des puants. Vous êtes des êtres intolérants envers tous et envers vous-même. Voilà la cause de la multiplication des artifices, inventés pour adoucir et ressembler à ce que vous n'êtes pas, vous êtes éduqués pour pouvoir vivre encore plus illusionnés et souffrir de plus en plus, les déguisements de rehaussement et de reliefs n'ont jamais apporté la lueur, mais seulement l'hypocrisie. Et là-bas tous sont trahis par ce typhon de ruine où la souffrance brille dans le monde entier et vous clamez tous une vie meilleure et tout reste dans l'espoir, l'espoir est celui qui meurt en dernier. Voilà pourquoi le vivant finit par conclure que la vie ne vaut rien, que la vie n'a aucune valeur, comme tout n'a de valeur qu'en apparence, mais véritablement, le rien ne vaut rien. L'illusion vous a rendus tous ignorants, de telle sorte que les âneries sont vues dans tous les coins et de tous les côtés. Vous guéroyez pour tout dans un sacrilège infernal. Cela est le monde de merveilles qui n'en a que le nom. Là où il y a souffrance et misère, il n'y a pas de merveilles, il y a l'apparence. Vous l'hôtez tous pour ressembler à ce que vous n'êtes pas, et lorsqu'on vous demande d'où vous êtes venus, vous répondez que vous provenez de l'illusion. Vous vivez là, perdus dans ce trou immense, en attendant, à tout moment un coup mortel qui est l'échec de n'importe quel clown qui vit en s'illusionnant par la vie, baillonnée par ce surnaturel conçu par votre idéal qui crée les choses comme bon vous semble, pour décorer ce vaste paradis de boue et de souffrance, dans l'espoir de ne pas souffrir autant. Mais vous souffrez de plus en plus. Ce monde est un sous-chapiteau infernal et pour cela, chacun avec ses clowneries, avec ses idiotises savantes du rien. Si le rien n'était tout, votre savoir à tous vaudrait tout, mais le rien dit déjà qu'il ne vaut rien, ainsi, votre savoir à tous ne vaut rien. Le conscient sait qu'il vaut moins que rien parce qu'il est apparu du néant et qu'il finira en rien. Voilà pourquoi le vivant conscient passe sa vie à conjecturer. Nous vivons comme la nature le veut, jusqu'à l'arrivée de quelque chose de mieux pour nous réparer puisque de cette manière, ce monde finira. Ainsi vous vous trouvez tous enchevêtrés dans le monde des illusions, illusionnés pour tout dans la vie en recevant les effets de ces illusions que sont les souffrances, convainquant tous et démontrant à tous que l'illusion est une erreur sans prestige. Vous voulez tous marcher droit. Vous dites tous que vous êtes droit, mais lorsque vous vivez dans l'illusion, vous vivez tous de façon erronée, c'est pourquoi la souffrance frappe de toutes les manières possibles. Les illusionnés sont des perdus. Comme vous êtes ainsi, vous êtes poursuivis par la souffrance. Comme vous êtes tous illusionnés, vous souffrez tous. Là où l'illusion existe, le véritable savoir n'existe pas. Ce qui existe, c'est le savoir des tromperies. Un savoir qui fait souffrir n'est pas un savoir. Vous vivez tous illusionnés, et en tant qu'illusionnés vous souffrez à la recherche du véritable savoir, à la recherche de la vérité des vérités et vous ne trouvez rien de cela, sauf maintenant, ici, grâce aux écrits de l'immunisation rationnelle. Le véritable savoir se trouve dans votre véritable état naturel à tous parce que les bases sont toutes fondamentales et comme cela est ainsi, il apporte l'équilibre de niveau royal rationnel. Le savoir imposteur de cette vie en apparence fait en sorte que tous soient trahis, des victimes de la douleur. À cause du savoir imposteur, les douleurs augmentent toujours et la souffrance idem. Vous arrivez à la conclusion que dans le monde, la réalité n'existe pas et que tout est camouflage et illusionnisme. Pour l'humanité, la vie appartient au plus malin. Tout cela parce que vous ne trouvez pas la base de la raison et de la droiture, d'ailleurs vous ne pouvez même pas la retrouver. Il suffit que vous soyez déformé pour que votre droiture soit déformée aussi. Une fois déformé, vous êtes erroné. Par conséquent, comme vous êtes imparfait, avec plein de défauts, la droiture, l'exactitude ne peuvent exister, c'est pourquoi vous êtes erroné en vertu de la base du dérèglement. L'être humain est conçu par la base déréglée et c'est pourquoi vous devez être déréglé, comme vous l'êtes, en réalité. Ainsi, tout ce qui est conçu par la main de l'imparfait doit être imparfait aussi. Cela semble parfait. En apparence, vous êtes pur et limpide, mais en réalité, vous êtes fou et déréglé. Si vous étiez bien réglé, le monde serait véritable, juste et non tordu de cette manière, où il a été déjà vu que si les peuples n'étaient pas cinglés, ils ne guerroiraient pas, car ils seraient équilibrés et tous auraient le même savoir. La guerre est véritablement une chose de dingue qui n'amène que des disgraces. On se faut être vraiment dingue pour la chercher. Il est prouvé que le monde est un hospice et pour cela, vous pensez tous différemment, chacun veut être mieux que l'autre, chacun devenant une chose, chacun est conçu pour une folie et là où existe la folie, existent des souffrances et des horreurs. Alors, il y a ceux qui considèrent que le monde n'est plus réparable et rajoutent que c'est seulement lorsque tout brûlera et qu'une nouvelle génération surgira que le monde deviendra normal. L'être humain est arrivé à une folie telle qu'il fabrique seulement des matériaux pour le détruire le plus vite possible. La folie est telle que vous ne vous rendez même pas compte de vos propres folies, alors vous dites que le monde est perdu et que vous avez besoin des guerres et des anéantissements pour redresser ce monde. Depuis très longtemps, à cause de ces théories, vous guerriez sous prétexte de raccommoder le monde et le monde devient de pire en pire comme si les êtres étaient dominés par la folie. La folie est telle que les monstruosités sont justes et ce qui est juste est erroné. L'être humain a raison d'être ainsi puisque si la propre nature est déréglée, si les fils de cette nature, comment peut-il être équilibré? Cela n'est pas possible. Vous devriez vraiment être complètement fou avec un « apparence de bon ». Comme vous ressemblez à des êtres bons, vous parlez de la raison, mais c'est l'erroné qui prévaut. Vous êtes tous erronés, tous tordus, d'une nature tordue et erronée. D'une nature tordue parce qu'elle est déréglée. Il y a ceux qui passent leur temps à dire « Nous sommes véritablement convaincus que l'humanité est complètement dingue. Nous sommes vraiment déréglés. Si l'humanité était bonne comme elle le raconte et comme elle semble l'être, nous vivrions très bien dans le monde, mais il est prouvé que du fait que l'humanité est si mauvaise, nous voyons seulement de la souffrance et de la méchanceté. Le bien n'existe pas. Le bien est peut-être mort-né. Si l'humanité était bien, nous vivrions tous très bien dans le monde, mais l'humanité est méchante, c'est pourquoi nous souffrons tous de plus en plus dans le monde. Alors, un autre arrive et conclut. Il n'y a aucun profit à mener une vie ainsi de cette manière. L'arme du monde devrait être la conscience, à la fin, l'arme du monde est le feu, les balles, les canons. Cela est si grand que le juste souffre à la place du pécheur. L'humanité s'est transformée en monstres, en idéaux et caprices de monstres qui proviennent de la folie qui traîne le monde dans la misère. Nous sommes des malades et des dingues, des misérables. Et ainsi, nous faisons seulement des misères et nous mettons tous les vivants dans la misère et dans la souffrance. Nous semblons être compétents, mais nos compétences nous servent seulement à nous maintenir tout en souffrance et de pire en pire. Cela, ce sont des commentaires que les personnes qui ont l'habitude d'échanger des idées au sujet de l'humanité, finissent par dire que tout a une fin. Ces personnes là n'admettent rien, au-delà de leur capacité et lorsqu'elles seront confrontées aux écrits de l'immunisation rationnelle, elles seront très surprises et diront « Enfin, il est arrivé ce qu'il nous manquait, personne n'avait jamais songé à une telle chose ». Cela est une humanité sans consolation qui n'a jamais trouvé le véritable appui qu'elle cherchait depuis si longtemps. Aujourd'hui cette connaissance arrive dans vos mains à tous, l'immunisation rationnelle. Dans un « immunisation rationnelle » se trouve l'appui total, le désir de tous et le bonheur et le salut de soi-même. Éternellement. À cause des confusions existantes dans ce monde, faites par ceux qui ne savent pas et qui ne connaissent pas, au début, ils l'interprétaient comme bon leur semblait. Aujourd'hui, vous voyez que c'est totalement différent, car celui qui ne voit pas ne sait pas ce qu'il dit, et celui qui ne connaît pas, de la même manière.